Musique C'est l'heure, c'est l'heure de vérité, bienvenue au Stade de France si vous nous rejoignez pour ce match décisif entre la France et l'Angleterre. 12 ans, 12 ans d'attente pour décrocher un titre dans ce tournoi des 6 nations et espérer décrocher ce soir le 10ème grand chlème de l'histoire du rugby français. Vincent Clerc, ce match va être un véritable choc, un véritable combat sur le terrain face à ces Anglais qui sont venus gâcher la fête. Il y en a peu des moments comme ça dans une carrière de sportif de haut niveau, de joueur de rugby et quand on voit cette ambiance, quand on voit tout le travail accompli pour en arriver là, pour jouer cette finale du tournoi, ce grand chlème contre les Anglais qui évidemment c'est leur seul objectif. Le tournoi est perdu pour eux, ils jouent le classement évidemment mais surtout briser nos rêves, briser le rêve de toute cette équipe française qui a envie aujourd'hui d'aller au bout de cet exploit. On rappelle que les Irlandais nous ont mis la pression en gagnant leur match contre l'Ecosse tout à l'heure donc voilà le calcul il est simple mais il n'est pas évident mais à la fois il faut prendre beaucoup de plaisir sur ce match parce que c'est un moment exceptionnel pour ces jeunes joueurs français. Mathieu, Dimitri, il faut prendre du plaisir, c'est des mots de Vincent Clerc mais ça va être dur ce soir de prendre du plaisir face à ces Anglais qui sont venus gâcher la fête chez nous, ces Anglais qui vont nous opposer à un combat féroce. Et ce soir je pense qu'il ne va pas falloir tomber dans la facilité et la provocation surtout. Comme toujours quand on joue les Anglais, Cédric, j'ai envie de vous dire en tout cas ce soir le Stade de France est incontestablement the place to be, vous le voyez sans doute avec la scénographie derrière nous. C'est une ambiance des grands soirs, 80 000 spectateurs, un match à guichet fermé évidemment, terminé en apothéose face à l'ennemi héréditaire. Voilà la mission du 15 de France ce soir Dimitri, cette équipe de France est là où elle voulait être, cette victoire consécutive et cette opportunité, la première depuis 12 ans d'aller chercher un grand chelem. C'est sûr, c'est sûr, ça faisait long, 12 ans et puis ce match France-Angleterre, je crois qu'on l'avait tous coché sur le calendrier lorsqu'il est sorti avant cette édition du tournoi 2022. Ils ont forcé le destin à jouer cette finale pour un grand chelem ici au Stade de France face à une équipe anglaise, il faut le dire, qui n'est pas en plein régime comparé à ce qu'elle nous avait montré lors de la dernière Coupe du Monde au Japon en 2019. Ils vont vouloir forcément gâcher la fête. Et on va accompagner les Français maintenant en ambiance. Profitez de ces moments chez vous comme le public du Stade de France ce soir. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le théâtre des rêves, le voici, le Stade de France cadre de cette finale du tournoi pour les Bleus de Fabien Galtier là où tout avait commencé en 2020. Par une victoire face à l'Angleterre, se souvenir des belles choses avant de plonger dans ce match, Dimitri. Depuis le parcours de cette équipe de Français remarquable, 75% de victoire, on attend la consécration ce soir, un titre. C'est sûr, il le mériterait au vu de ce qu'ils nous ont montré ces dernières semaines et ces dernières années également. C'est un match qu'on rêve tous de jouer, comme le disait Vincent, on préambule, on s'entraîne pour ça, on est joueur de rugby pour ça et pour tout donner sur le terrain. Évidemment, ce soir, la Fédération française de rugby, la Fédération anglaise, toutes les fédérations qui participent au tournoi destination sont solidaires de l'Ukraine et de son peuple. Ils condamnent fermement l'invasion de ce pays par la Russie et toutes les pensées sont tournées vers ce peuple ukrainien. Et le public du Stade de France va applaudir en soutien aux Ukrainiens ce soir. Et avant ce 109e crunch de l'histoire, évidemment, c'est un moment que tout le monde attend. L'heure des hymnes, Dimitri, l'heure des frissons, toujours, avant une rencontre internationale. Et pour commencer, le God Save the Queen pour cette équipe d'Angleterre. Les Anglais, vice-champions du monde, défilent à France ce soir dans son jardin au Stade de France. à Saint-Denis, maintenant, la Marseillaise pour les Bleus, a cappella. 80 000 spectateurs derrière ces Bleus à l'occasion de cette finale dans le tournoi. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. Sous-titrage ST' 501 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 face à penneau et du coup on progresse les angles sur cette séquence de jeu Youngs pour Smith encore une fois le coup de pied dans la diagonale la stratégie est claire et maintenant dans les airs il y a explication et oui je disais il est grand il a 10 cm de plus que l'arrière-garde français c'est Stewart qui est allé chercher ce ballon derrière encore une fois cette capacité et c'est encore une fois Gabin Villière qui est allé rater ce ballon il est merveilleux depuis le début du tournoi quel valeureux joueur Gabin Villière ce ballon était récupéré par les anglais dans les airs et au sol on est là on est présent on est agressif on récupère encore un ballon c'est la force de cette équipe on se souvient ce match dernier match au Pays Galles où la défense avait fait véritablement la différence avec un état d'esprit formidable de la part des joueurs français Gabin Villière qui est allé gratter ce ballon alors que Stewart était une position de force dans les airs alors il a 13 cm de plus que Villière et lui prend ce ballon mais derrière Villière ne lâche jamais rien il va revenir pour récupérer ce ballon une excellente touche à jouer dans les 40 mètres anglais fond de touche belle combinaison entre Cross et Dupont on a l'habitude de montrer ça n'a pas fait mouche là il en fallait de peu pour que Antoine Dupont prenne cet intervalle et en tout cas ça varie dans les lancements de jeu on a vu tout à l'heure avec heureusement dans la bande de Foucault on est venu fixé au milieu du terrain avec l'appel de Danty et puis on est au cinquième match de ce tournoi Dimitri on est obligé d'innover pour essayer de surprendre l'adversaire parce qu'évidemment les vidéos tournent à plein régime toutes les semaines pour décortiquer le jeu adverse et l'équipe de France essaye de lancer de nouvelles choses dans ce premier quart d'heure Nouvelle mêlée L'introduction pour l'Angleterre le jeu au pied de Slade à l'objet qu'on joue à Slade il est même parti attention il va rester dans les premières de jeu vous voyez la couverture du fond de terrain parfaitement organisée par Melvin Jaminet Marcus Smith à nouveau Romain Ntama qui est redescendu attention à ce ballon qui rebondit et qui perturbe un tout petit peu là l'arrière du 15 de France au pied tendu ballon dangereux là récupéré par les anglais avec Jack Noël au centre du terrain pris par Kroos le départ dans l'axe de Maro Itoje et encore une fois Bregadrit 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 on est même sur un avantage c'est un ballon de transition peut-être à jouer Antoine Dupont il faut tenter le coup avec Bregadrit le retour intérieur pour Danty Kirchner Tanty qui peut créer du soutien et l'intention était là mais l'équipe de France va récupérer une pénalité il n'y avait pas que les joueurs qui avaient envie que ça commence à se lâcher au niveau des courses tout le public s'est levé ici au Stade de France sur cette récupération magnifique encore une fois au sol de Bregadrit on est présent on est présent dans les phases d'affrontement dans le combat on est agressif c'est la quatrième pénalité me semble-t-il déjà pour cette équipe d'Angleterre zéro pour l'équipe de France qui a fait vraiment de gros progrès dans ce tournoi en matière de discipline aucun carton reçu neuf pénalités et demi en moyenne on est dans les très bons standards internationaux oui en dessous de 10 tout à fait et là on la voit la remise intérieure de Damien Penaud le 1-2 et malheureusement il n'a pas pu s'en saisir sinon ça aurait fait mouche oui et entre cette séquence-là celle de Gaël Ficou tout à l'heure l'équipe de France en tout cas trouve les espaces il suffirait de les concrétiser marchant au lancer en début de touche sur Cameron Wauquy qui est allé s'imposer les pénalités il y aura l'avantage Aldrich pour Cyril Baye qui raffutte Kurt Neleuze l'équipe de France qui va entrer peut-être pour la première fois dans les 22 mètres anglais avec Julien Marchand percussion tête baissée Dupont qui libère maintenant six coups dans le dos pour Ntamak le décalage le décalage et c'est Capo Villiers avec Gabin repris haut par Julien Marchand allez encore encore gardez le rythme gardez le rythme gardez la furieure François Croce on s'approche de la ligne d'ambute 5 mètres encore à faire Gabin Villiers toujours lui au milieu du trafic oh oui la passe pour Cameron Wauquy dans le bon timing Antoine Dupont maintenant il y a un surnom sur les extérieurs Kael Ficou en quoi le voilà le premier essai bleu il est inscrit par Kael Ficou 12e essai international et le Stade de France s'embrase qu'il est bien mené qu'il est bien mené cet essai des français après avoir défendu après avoir fait un gros travail au sol ils ont réussi sur ces phases de transition avec la prise de balle de Cameron Wauquy ici à l'origine de cette action et ensuite voyez le rythme qui va changer au niveau des prises de balle prise d'extérieur de Jaminet qui vient cadrer ensuite Gabin Villiers qui va faire l'effort de revenir sur le terrain aller chercher les soutiens mettre de la continuité dans le jeu passe après contact pour Cameron Wauquy et ensuite on va voir l'inspiration de Romain Tamac cette longue passe main gauche passe à robot c'est parfois les meilleurs et l'essai premier essai de Gael Ficou dans cette rencontre il avait marqué un essai important face à l'Ecosse juste avant la mi-temps 12e essai international pour le vice capitaine Gaël Ficou homme de base de ce 15 de France 39e match dans le tournoi 71e sélection il pourrait rejoindre Philippe Sela Fabien Pelousse dans les années à venir dans le clan des hommes qui ont passé la barre des 100 en tout cas il marque un essai extrêmement important qui concrétise la domination française 8-0 la transformation de Jaminet allez change rien non ta frappe Melvin change rien tranquillement on lève là ah il a forcé un peu plus ça va revenir non ça ne passera pas pour Melvin Jaminet en tout cas l'équipe de France fidèle à sa réputation qui démarre une nouvelle fois encore très bien ce match avec cet essai de Gaël Ficou 8-0 pour les bleus allez Foissure et maintenant une bonne réception sur ce renvoi repartir dans le camp des anglais qui commence à avoir le doute forcément après avoir essayé de jouer un jeu d'occupation là ils ont pris la rafale 8-0 le renvoi effectué par Marcus Smith c'est toujours Greg Aldrich très propre qui réceptionne ce ballon malgré la pression anglaise schéma identique on place 3 joueurs c'est le petit train on étire le ruck pour permettre à Antoine Dupont d'avoir le champ il a mis les mains dessus je n'aurais pu monter les anglais et toujours la même zone avec Genge une fois encore pris par Paul Villemcé attention il avance là Elis Genge laisse casser le premier plaquage Marcus Smith il n'y a pas de décalage il n'y a pas de décalage ils peuvent monter le français aussi bien défendu l'aide avec Marchant pris par Gaël Ficou allez on touche allez on touche allez Gaël allez c'est encore une fois très bien défendu Stuart au prêt le premier coup avec Sam Simmons il est tombé 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 il y a tombé il y aura une pénalité avantage en cours pour les anglais Benyam s'est arrêté Benyam s'est arrêté alors on est un tout petit peu plus de 40 mètres des poteaux vous avez vu le signe de Marcus Smith qui va tenter cette pénalité l'occasion pour moi de vous dire que vous allez jouer ce soir pour tenter de gagner une formidable somme comme à chaque journée du tournoi Destination 30 000 euros à gagner précisément en quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier grand chelem est-ce en 2002 ou en 2010 vous envoyez un ou deux par sms au 73003 ou bien vous téléphonez au 34 35 et la première occasion pour les anglais de débloquer leur compteur avec le meilleur réalisateur de ce tournoi Destination le très jeune Marcus Smith 63 des 88 points inscrits dans ce tournoi par l'Angleterre il remplace Owen Farrell l'habituel capitaine de cette équipe d'Angleterre il l'a fait avec brio jusqu'à présent y compris dans ce rôle de buteur il reste plus âgé que Roman Tamek exactement ils sont de la même année mais il est né un tout petit peu plus tôt Marcus Smith qui s'élance et qui va passer cette pénalité France 8 Angleterre 3 bientôt la 20ème minute de ce match allez il faut y repartir il faut y repartir c'est pas grave petite faute de la part de Wignatonio cette dernière pénalité ça va arriver il y aura des temps forts il y aura des temps faibles ça va être un peu l'ascenseur émotionnel pendant 80 minutes il faut s'y attendre il faut pas paniquer rester calme Sam Simmons tout de suite stoppé par Anthony Gelon le meilleur plaqueur de cette équipe française l'homme de Vic faisant sac le dégagement de Ben Yanks très bien tapé à la réception il est pris dans les airs attention il est là il a fait le carton il a pas regardé le ballon Noël il a pas regardé le ballon alors est-ce que c'est accidentel ? on va écouter Monsieur Peiper Maurice, on va passer à vous c'est vrai on va prendre en un moment c'est bon but we need to roll it for back further and just see whether the players running back is doing anything wrong mais c'est ce qu'il demande le banc anglais if they run straight back to the ball it's good if they change the line it's mitigation okay we're going to give us we're going to have a wide angle here we go on va le voir ici assurant de mon propos non non pas du tout pas du tout c'est le web qui vient peutverter just the player that comes from the touchline side in towards the ball de l'hiver en bas de votre écran qui propose ses plans monsieur paper c'est la faute la faute de jean on est désolé la fois que j'ai pu me ralentir sa cour a dit qu'on a rien pour moi il ya il est dans le cross yes dans le cross je suis d'accord avec vous mais on va attendre la décision therefore, il est le penalti et il n'a pas fait le joueur contre le joueur blanc qui a été impédé oui c'est correct, il est certainement venu de la main et il y avait une quantité de bloquement 14 bon, je me suis trompé monsieur alors on appelle Damien Penaud monsieur Peiper va tout expliquer à Lévi Clermont-Touard alors Damien Penaud aurait changé sa ligne de course pour venir perturber Jack Noël selon monsieur Peiper et Marius Juncker, l'arbitre vidéo de ce match il ne semble pas comprendre Damien Penaud, en tout cas c'est une pénalité contre la France et vous non plus Jimmy non parce que sur chaque coup de pied il y a forcément les joueurs qui viennent c'était pas flagrant on escorte comme on dit le jargon c'était pas flagrant mais bon l'arbitre a toujours raison parait-il en tout cas il ne remontera pas sa cote d'amour auprès du public français ce soir monsieur Peiper après cette décision à la 20ème minute allez on revient au lancer de Jimmy George la déviation de Lowes Marcus Smith maintenant au centre du terrain pour Genji il est utilisé Genji ah oui c'est l'homme de base pour l'instant de ce 15 d'Angleterre c'est Marcus Smith pour Noël le bout du prix stoppé net par Gaël Ficou intraitable en défense et la bonne montée l'orchestré par Paul Vilencé le petit jeu au pied l'alternance mais ce jeu au pied il est contré un bon ballon de récupération peut-être ah bien joué bien joué ce coup de pied Jonathan Manti il va trouver une touche magnifique non et si et si et si et cette touche elle va être française et oui parce que George Furbank l'a prise et ensuite il a mordu la ligne avec son pied alors il avait déjà vécu un calvaire il y a deux ans face à l'équipe de France pour sa grande première ici et là erreur d'appréciation de l'arrière anglais on va le voir ici on va le voir ici on va les pieds en touche on va les pieds en touche ils sont saisis ah ouais on a une faute grossière là du joueur de Northampton allez tant mieux pour qu'on voit une munition à 95m là c'est parfait touche complète et sacré coup de pied de Danti en se retournant il sait tout faire Jonathan Danti prise de balle parfaite de Greg Aldrich en début d'alignement allez un ballon porté peut-être à enclencher là Julien Marchand qui se détache Marchand qui va travailler au duel il vise la zone de Marcus Smith la libération pour Danti maintenant point de fixation créé sur la ligne des 22m la vitesse dans les libérations Baye qui a renversé Slade oh allez belle cette séquence encore avec la percussion d'Atonio ça va vite ça déblée fort avec Greg Aldrich qui casse au plaquage le retour intérieur pour Antoine Dupont était bon on va revenir à une pénalité contre l'Angleterre belle séquence, belle séquence des français qui montre beaucoup d'agressivité c'est d'ailleurs ce qu'avait premier D-Jones avant le match qui devait nous proposer un gros combat pour l'instant il ne faut que jouer au pied et c'est nous justement qui imposions ce défi physique et il a payé on a récupéré une pénalité la cinquième contre cette équipe anglaise et elle est évidemment bien placée puisqu'on est dans les 40 mètres on sera environ à 25-30 mètres puisqu'elle est légèrement en coin pour Melvin Gemini mais tout à fait dans ses cordes alors autant sur la première pénalité William Servat est rentré avec le tee tout de suite sans hésitation là il a quand même demandé à ses joueurs ce qu'il voulait faire il faut prendre les points il faut prendre les points Cécile c'est dans les cordes on a vécu un temps fort on était en phase de domination physique mentale il faut le valider allez Melvin faire le vide se mettre dans sa routine dans sa bulle pour concrétiser le travail de tout un collectif et de reprendre un point d'avance si possible elle est belle elle passe entre les poteaux cette pénalité de Melvin Geminière la 24ème minute à nouveau 8 points d'avance les à trois c'est parfait c'est parfait on rentre dans leur camp en marquant encore trois points le doute commence à s'installer dans le regard et dans les visages de ces joueurs anglais qui se cherchent et les renvoient toujours sur Grégory Aldridge qui résiste aux montées défensives à la pression exercée cette fois-ci c'était Samander Hill qui fait son grand retour ce soir dans cette équipe anglaise Dupont droit devant sur Bank avec Simons compris par Anthony Geland Marcus Smith attention là quand il attaque la ligne davantage il est très dangereux il a été stoppé par Cameron Wocky Slade avec Izekoué découpé par Jonathan Danty on passe dans le dos d'Under Hill les anglais ne progressent pas on est en place on s'occupe de bien et ils sont obligés de jouer au pied elle est belle elle est belle dans les 22 mètres ouais bien fait parfait la réception de ce coup de pied bien maîtriser les airs le timing aussi de son saut François Cross sollicité par Antoine Dupont allez Romain Tamak est dans l'axe stop on va retrouver Marcus Smith pour les anglais chandelle annoncée très bien tapé et là on a envoyé Stuart il a encore une fois ça fonctionne bien côté anglais depuis le début de ce match Itogé il n'y a pas beaucoup de soutien il est chassé par Antoine Dupont formidable travail encore du capitaine français le ballon équipé par Jelot le dégagement d'Antoine Dupont décisif encore sur cette intervention défensive voilà pourquoi c'est le meilleur du monde il fait du bien cela il fait du bien cela cette récupération d'Anthony Jelot on a vu encore une excellente séquence défensive de la part de nos bleus même s'il n'avait pas récupéré le ballon sur cinq chandelles avec la très belle prise de balle de Steward voilà le duel gagné dans les airs mais c'est pas grave ils ont pas paniqué Itogé en position de Nafini pas habitué chassé par Antoine Dupont à la récupération en même temps avec un nom comme ça c'est normal qu'il soit à l'aise dans les airs on est en train de soigner Jack Noel rien rien mon cher Dimitri Jack Noel qui a été longtemps un homme de base de cette formation anglaise avant de de s'éloigner pendant 28 mois précisément il a fait son retour à Rome alors qu'il n'avait plus joué depuis la coupe du monde et là il semble s'être blessé sérieusement sur la réception c'est le coup de ce serait vraiment triste pour lui il va sortir Jack Noel il enchaîne les pépins depuis deux ans il n'arrête pas malheureusement et il est obligé de céder sa place Cécile à Elliot Daly exactement qui peut un peu jouer partout derrière donc on va voir si c'est du poste pour poste plus centre qu'il y est mais exactement il a été un peu trimballé pendant tout ce tournoi on vous le disait cette équipe d'Angleterre qui se cherche qui ne trouve pas la bonne formule depuis la dernière coupe du monde Eddie Jones qui a utilisé beaucoup plus de joueurs que Fabien Galtier par exemple Fabien Galtier qui s'est contenté d'utiliser 26 joueurs dans ce tournoi destination avec quasiment toujours le même 15 de départ à part blessures ou cas de Covid comme c'était le cas face aux Gallois c'était que pour des raisons physiques il n'y a pas eu de changement tactique de la part de Fabien Galtier ça prouve aussi que son groupe est en pleine forme il n'y a pas eu trop de blessures c'est parfaitement c'est parfaitement où elle veut aller Melvin Jaminet est allé prendre ce ballon percussion de Winnie Antonio face à Underhill les déblayages sont efficaces attention le soutien la main des mains marchant techniquement c'est très bien fait pour l'instant on se fait et Tamak à son tour allume une chandelle elle est dessous elle a été touchée par le câble de la caméra incroyable la trajectoire du ballon qui a complètement changé mais on revient au jeu et passe difficile à contrôler par Jaminet pour Villière c'est dommage c'était bien fait ce 2 contre 1 Melvin Jaminet en pleine confiance très à l'aise on va être bien placé avec cette cable cam qui tient bien son nom puisque le voilà le fil de la caméra a complètement changé la trajectoire de cette chandelle de Romain Tamak et là on le voit ici sous le retour malheureusement le commandant avant Daman Villière qui est encore assoiffé de ballon dans son couloir allez ce serait bien d'appuyer là ce serait bien d'appuyer ce serait bien de leur faire mal encore plus sur cette mêlée fermée il fait l'effort mais ils éjectent rapidement ce ballon les anglais avec Slade pour Marchant ah oui là au coeur du jeu encore une fois Antoine Dupont est là Ben Youngs sur un avantage pour Elise Genge ne pas se désolidariser là sur cette séquence anglaise avec Youngs pour Marcus Smith Stuart maintenant c'est jeté dans les roues là Julien Marchant toujours sur l'avantage Marcus Smith dans le dos pour Slade Slade repris par Jelon ça va ça ne profite pas on va revenir à la pénalité petite faute de main les anglais qui ont essayé de mettre du rythme ont essayé de trouver les intervalles le joueur a rentré sur le côté le joueur français c'est pas François il me semble pas c'était peut-être Greg Eldrit on va prendre le choix de la pénalité des poteaux c'est pour l'instant la la seule réponse des anglais dans ce match alors qu'on le voit ça traduit ce qu'on avait observé Genge qui est très sollicité c'est déjà 74 mètres cette statistique est incroyable c'est un pilier gauche Genge il a déjà parcouru 74 mètres avec le ballon et là ici on revoit la belle charge au milieu du terrain de Joe Marchant bien repris par Antoine Dupont Maro Itoji meilleur sauteur en touche côté anglais joueur évidemment d'expérience il a disputé toutes les minutes de ce tournoi côté anglais et on retrouve Marcus Smith dans la même position que tout à l'heure face au poteau à quasiment 40 mètres c'est tendu pour Marcus Smith ça passe entre les poteaux 11 à 6 à nouveau 5 points d'écart entre les deux équipes on atteint la demi-heure de jeu les anglais qui décident de prendre les points ils sont pas allés en touche tenter une pédale touche ils décident de prendre les 3 points rester là à 5 points de cette équipe de France envoi effectué par Romain Tamac bien tapé très haut dans le ciel Dupont un petit peu empêché d'aller au c'est pareil on teste dans les airs là et il s'en plaint Damien Penault qui rejoint son père avec 32 sélections ce soir il s'est gagné encore il s'est gagné par Anadéli attention attention la transition il n'y a pas d'heure ils peuvent le jouer ils peuvent le jouer c'est dommage il était à deux doigts récupéré ce ballon Antoine Dupont attention à bien rester organisé dans le second Ido ouais c'est parfait même Vindjamine qui capte ce ballon les joueurs sont redescendus on va travailler avec les avants Lini Antonio qui mobilise deux joueurs anglais le jeu au pied le jeu au pied d'Antoine Dupont il est bien celui-ci dans les 5 mètres il est parfait vous voyez Damien Penault qui va perturber Eliott Dely et ce ballon est-il récupéré ? Youngs pour Stewart ils sont replacés sur la largeur les anglais ils vont peut-être là ils vont le jouer non le plan de jeu est invariable à côté anglais encore une fois même Vindjamine sollicité mais parfait à la réception ballon lent à négocier on est obligé de travailler avec Lini Antonio qui définit Lise Genge il est encore du jeu puis voilà les français ne veulent pas trop se dévoiler dans les 50 mètres c'est ce qu'ils font depuis le début de cette rencontre l'utilisation du jeu au pied d'Antoine Dupont Marcus Smith depuis C22 que va-t-il faire attention s'il se lance et dans l'intervalle il y a Furbank le retour de Cap-Invillière allez il faut se réorganiser en défense il a commis en avant en avant il s'est un petit peu précipité Freddy Stewart là il a voulu prendre ce ballon enchaîné dans l'axe mais il a commis en avant pardon Mathieu je crois que c'est le joueur au sol qui l'a gardé trop longtemps et on voit ici le pas de loi l'accélération il vient fixer Jonathan Danty qui revient bien et c'est Gabin Villière qui le récupère on le voit la petite main anglaise du joueur au sol qui garde ce ballon et qui fait commettre en avant tant mieux parce que le ballon était sorti rapidement ils avaient mis du rythme sur cette relance de Marcus Smith Will Stewart est au soin après Jack Noel tout à l'heure à nouveau de la casse dans les rangs d'Anglais lui aussi comme George Furbank avait fait ses débuts internationaux en 2020 ici même contre l'équipe de France un match qui avait parfaitement lancé l'aventure de cette équipe de France version Fabien Galti on se souvient de ce match avec une première mi-temps parfaitement maîtrisée un succès 24 à 17 à l'époque qui avait parfaitement lancé le mandat de Fabien Galtier et tout son staff il a l'air d'aller mieux Will Stewart il va pouvoir reprendre sa place il a intérêt à être en pleine forme parce qu'on va jouer une mêlée oui tout à fait et c'est pas plus mal ce petit arrêt de jeu ça permet de récupérer de souffler on est à la demi-heure et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez pour tenter de gagner ce soir un très beau chèque de 30 000 euros vous connaissez maintenant la question quelle année l'équipe de France a réalisé son dernier grand chelaine 2002 ou 2010 vous envoyez un ou deux par sms au 73003 ou bien vous téléphonez au 34 35 on va revenir avec cette mêlée France introduction Dupont il reste un tout petit peu plus de 7 minutes dans cette première mi-temps et ça c'est court les deux premières lignes se sont écoulées en même temps donc monsieur Pepper on va refaire faire cette mêlée fermée il y a de la tension quand même c'est 5 de devant français qui n'a pas bougé sur l'intégralité du tournoi Baye Marchand Antonio Wauki Vilemse il n'y a que Kroos qui a été une fois remplaçant dans ce tournoi sinon on a joué toujours avec le même 8 de devant et évidemment ça a son importance dans la cohésion notamment dans ce secteur de la mêlée oui bien sûr bien sûr mais il y a aussi les finisseurs parce qu'ils jouent 50-60 minutes mais c'est vrai qu'ils sont vraiment en pleine confiance pleine possession de leurs moyens le seul de devant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qui était en pleine possession de ses moyens mêlée fermée le week-end dernier il a commencé à se faire chahuter sur cette dernière il va tenter la pénalité Melvin William Servette après avoir demandé à son arrière s'il se sentait capable de la prendre a reçu une réponse positive du Perpignanais alors on le sait il a la distance maintenant il faut ajuster la mire Dimitri Agili c'est pas à vous que je vais la prendre d'ailleurs vous aviez martyrisé à plus d'une reprise ces anglais on s'en souvient tous votre humilité vous interdit de le dire moi je peux je ne faisais que valider l'effort de mes coéquipiers oui bien sûr mais encore faut-il pouvoir le faire oui tout à fait tout à fait il y a beaucoup d'entraînement bien sûr beaucoup d'efforts de travail derrière ce geste là allez Melvin faut pas forcer il a la distance il nous l'a déjà montré 58 mètres pour Melvin Jaminet à la gauche à la gauche à la gauche à la gauche vous voyez il avait la puissance il y était et on va surveiller un petit peu le pilier droit Wignatoneau qui se plaint de l'épaule depuis la dernière mêlée pour l'instant il reste sur le terrain le Rocher et on rappelle que sur le bon ce poste là c'est Mohamed Awas qui a été préféré comme la semaine dernière à Demba Bamba pour éventuellement entrer en jeu Wignatoneau qui avait tout donné il était grippé face au Galois il a tenu toute la première mi-temps il y a eu une vraie épidémie de grippe a remarqué aussi pendant la semaine il avait tenu quand même joué cette première mi-temps Greg Aldrit toujours aussi bon dans les duels Tammac on relance à la main dans le 50 mètres pour les français Marchand a bien libéré son ballon peu d'espace là mais regardez la force de perforation de Jonathan Dantier Tammac on a retrouvé l'uni à Togno les anglais sont là aussi bien organisés et oui Togé qui a récupéré ce ballon pour l'Angleterre Mark Champ maintenant au duel et il se fait mal en taux de Dupont Genj dans le dos pour Marcus Smith il est coué pris encore il faut Aldrit pas récompensé malheureusement mais il a ralenti un petit peu la libération Slade et cette fois-ci c'est Gaël Ficou sur ses appuis qui va récupérer ce ballon la défense française en contrôle encore sur cette action et les anglais pénalisés et encore la défense quelle défense de la part de nos bleus ne panique pas ça coulisse très bien toujours en nombre sur l'extérieur très efficace sur les plaquages et sur les grattages c'est vraiment remarquable et que les anglais commencent à mettre un peu ils ne sont pas dans le même rythme ils commencent à avoir mal un peu plus physiquement ils se déplacent moins ça fait plus de 100 minutes maintenant que cette équipe de France n'a pas encaissé d'essai ils avaient été héroïques solidaires à Cardiff ils le sont encore ce soir et ils le doivent à cette formidable organisation un placard en bas et un autre sur les appuis voilà exactement vous avez tout résumé un placard qui fait tomber de suite le joueur au sol et là on a vu une petite faute de main faute de main en avant volontaire et le lancer allez s'enflammer juste avant la mi-temps pourquoi pas avec cette prise de balle de Greg Eldrit et un ballon qui s'enclenche avec un marchand face à George on passe de Ficou à hauteur si vous avez un problème vous donnez le ballon d'anti Julien Marchand qui va remettre les bleus dans l'avancée dans l'axe Paul Villemcé le travail des gros porteurs français maintenant il fait les bordures Antoine Dupont il entre à nouveau dans les 22 mètres anglais attention il est là il a gagné 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 la relance de jeu des anglais avec Stuart un contre-un il est pris par Gelon Ben Youngs pour Maro Itoje un beau duel Itoje rookie Youngs pour Smith là encore le coup de pied dans la diagonale ah oui bien lu par Melvin Jaminet la protection de Jonathan Dantier et Damien Peuneau c'est Julien Marchand qui arrive pour libérer ce ballon en position de 2000 mêlées Winnie Atonu elle est bien contrôlée cette dernière minute 30 pour tourner en tête à la pause Cyril Baye on the ball ah oui la passe encore une fois après contact de Cyril Baye c'est le meilleur de tout le tournoi un petit coup qui passe les bras pour Gabin Villiers allez Gabin manœuvre bien formidable pour Anthony Gelon Anthony Gelon qui rentre dans les 22 mètres allez de suite de suite Dupont loin loin il y a du monde Melvin il faut qu'on soit un peu de précipitation c'est dommage mais pas d'en avant pas d'en avant pas d'en avant ça joue ça joue elle est terminée fort cette première période marquer les anglais avant la mi-temps Greg Eldrit pour Villers c'est un petit peu dans le désordre mais on a toujours la possession du ballon là c'est désorganisé allez il faut remettre de l'ordre voilà Jonathan Nantik qui va venir en premier attaquant défier la défense anglaise Cyril Baye relève de jouer Dupont qui s'enroule avant de servir Greg Eldrit la séquence dans la défense avec encore une fois encore un maître à faire François Croce relève ce ballon c'est le temps fort Blu il est aplati il est là l'essai le premier essai international de François Croce et il va valoir très cher juste avant la mi-temps formidable action encore une fois des français un petit peu dans le désordre mais quand il s'agit de jouer dans la défense cette équipe est formidable sur ces phases de transition on voit le rythme qui change on voit les joueurs français qui se trouvent quasiment les yeux fermés avec beaucoup d'abnégation beaucoup d'agressivité beaucoup de puissance et de justesse technique et elle va faire du bien cette mi-temps parce que Cyril Baye, Winnie Antonio Antoine Dupont, même Anthony Gelon sont un petit peu dans le dur à la suite de cette action encore une fois Cyril Baye extraordinaire sur cette action c'est le meilleur joueur dans ce domaine les passes après contact c'est un pilier gauche et c'est parti de ça cette relance de jeu oui et puis c'est surtout Gaël Fico qui vient rentrer sa course pour fixer le dernier défenseur anglais et après Gelon il voit qu'il ne peut pas aller sur l'extérieur il reste dans l'air de jeu et là Romain Tama qui prend l'extérieur c'est magnifiquement bien fait le relais, le pick and bow de François Croce qui étend le bras sur la ligne GoGo Gadget au bras et c'est le premier essai international de François Croce 41ème minute c'est la fin de cette première période Melvin Jaminet peut donner 12 points d'avance au bleu oh elle est belle elle est fabuleuse et ça ça fait un bien fou au moral tournée avec 12 points d'avance à la mi-temps tout est parfait pour l'instant le scénario idéal dans ce dernier match qui doit conduire ses bleus à un 10ème grand chelème Dimitri l'équipe de France fidèle à sa réputation qui a pris le score et qui derrière est en maîtrise est en contrôle on est en maîtrise totale même si on a eu quelques temps faibles notre défense encore une fois à l'image du dernier match au Pays de Galles a fait la différence on a récupéré beaucoup de ballons au sol on est propre dans les airs également et c'est face de transition il était important de marquer juste avant la mi-temps justement pour marquer physiquement et mentalement cette équipe en glace à mi-chemin l'objectif est quasiment rempli pour cette équipe de France il y a 12 points d'avance 18 à 6 rien n'est fait on va faire un petit détour par la régie on va respirer on va se calmer on retrouvera tout à l'heure Cédric, Vincent toute l'équipe pour débriefer cette première mi-temps et se diriger on l'espère vers le 10ème grand chelème du rugby français à tout de suite le geste pro le rugby avec G10 mat au coeur de l'ouvrage le rugby avec pur essentiel articulation et muscles fournisseur officiel du 15 de France vibrez devant votre match avec Société Générale partenaire majeur de la coupe du monde de rugby 2023 les gars les gars vous vous écoutez tous là je vais présenter une nouvelle entraîneur surprise c'est une blague ou quoi ? ah tu veux une blague ? ok bon ok c'est mon métier vous connaissez la blague du petit déjeuner ? non ? pas de bol pas de bol le petit déjeuner ? je vais vous enseigner la tactique du big show alors le big show c'est quoi ? le big show c'est d'abord des surprises excuse moi t'aimes bien les surprises ? ouais mais là on joue j'ai un petit cadeau pour toi salut sérieux lui ? oui le big show c'est de l'émotion mais qu'est-ce qu'il se passe coach ? je me suis fait plaquer c'est normal on est au rugby sauf que là c'était par SMS ça va aller il y a personne qui veut de moi attention attention j'ai fait tout ça pour vous parler de ma nouvelle émission le big show qui arrive bientôt sur France d'autres mais le plus simple c'est de voir quelques images regardez tout peut arriver vous n'êtes pas prêt est-ce que votre maison ressemble à ça ? c'est quoi ce bazar ? je veux rentrer chez moi ? j'arrive dans mon lit mais non il y a un responsable qui nous a aidé à préparer les choses dans le big show tout est possible le big show de jari bientôt sur France 2 moi la jonquille je la porte pour faire reculer le cancer moi c'est pour apporter de l'espoir c'est pour mobiliser le plus de monde moi c'est pour soutenir la recherche moi c'est pour accélérer la guérison moi c'est parce que je crois que la vie est plus forte ensemble portons l'espoir avec l'Institut Curie du 15 au 27 mars mobilisez-vous faites un don sur unejonquillecontrelecancer.fr Monique vient de signer pour l'installation de panneaux solaires les promesses d'économie l'ont séduite mais elle regrette sa décision et on lui refuse le remboursement de son chèque d'acompte alors juste ou injuste réagissez sur le hashtag juste ou injuste en Occitanie osez sortir des sentiers battus dépasser vos limites puisez l'énergie au coeur de notre terre la région Occitanie l'Occitanie accompagne tous les sportifs grâce à la richesse de son territoire de ses équipements l'Occitanie vous encourage pour atteindre vos rêves en Occitanie le sport notre seconde nature ces dernières années le démarchage abusif a augmenté de 65% le délai légal de rétractation existe et l'avocat s'assure que votre consentement n'a pas été influencé il vous accompagne dans l'annulation de la commande qu'importe la situation à laquelle vous devez faire face les avocats sont là pour vous protéger plus d'informations sur avocats.fr chaque idée compte alors prenons une minute pour innover avec Volkswagen chaque année il y a plus de 55 000 blessés sur les routes et grâce à vos téléphones on a trouvé la solution pour me répondre aux urgences je suis le capitaine Moussakebé et ici on est au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise les pompiers bonjour oui bonjour je démontre d'un accident le conducteur ne me répond pas donc les pompiers sont en route est-ce que vous m'autorisez à utiliser votre caméra votre téléphone portable depuis près d'un an on utilise une nouvelle application qui nous permet de prendre la main sur votre téléphone et de voir à travers votre caméra vous envoie un lien par sms il faut cliquer dessus et autoriser l'accès déplacez-vous doucement faites le tour du véhicule pour voir s'il vous plaît sans prendre du risque ça nous permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe sur les lieux de l'intervention et d'adapter les moyens qu'on va engager pour mieux répondre aux situations d'urgence c'est notre façon d'innover pour votre sécurité c'était une minute pour innover avec la gamme ID 100% électrique de Volkswagen depuis son retour la prophétie s'accomplit la prochaine victime je le crains ce sera l'un d'entre nous et ce n'est que le commencement de nos douleurs Lille aux 30 cercueils dès lundi soir à 21h10 sur France 2 Machu Picchu et les trésors du Pérou découvrez une exposition exceptionnelle retraçant les 3000 ans de civilisation précolombienne jusqu'au mystère du Machu Picchu plus de 190 pièces originales réunies pour la première fois dont certaines jamais sorties du Pérou coiffes frontales masques funéraires trousseau impérial l'une des collections d'or les plus impressionnantes jamais exposées à partir d'une mise en scène surprenante et immersive plongée dans l'environnement enchanteur des incas l'expérience proposera aussi la toute première expédition du Machu Picchu en réalité virtuelle Machu Picchu et les trésors du Pérou l'exposition événement à partir du 16 avril 2022 à la cité de l'architecture et du patrimoine palais de Chaillot à Paris vous avez toujours votre barque ? ben oui pourquoi ? pour faire passer des gens de nuit en zone libre chez nous les enfants des justes inédits avec Mathilde Seigné Gérard Lanvin et Philippe Torretton mercredi soir à 21h10 sur France 2 quel que soit le temps qu'il fait il est temps de passer moins de temps en magasin et ça ça devrait vous plaire place à la météo avec Aldi Aldi place au nouveau consommateur notre prévision pour se sentir mieux chez soi 15% de lumière en plus votre météo avec les experts rénovateurs K-Line spécialistes du changement de fenêtre bonsoir à tous le printemps va officiellement démarrer ce dimanche à 16h33 avec un temps très maussade regardez un petit peu la situation l'anticyclone qui protégeait la moitié nord ce samedi va filer vers la mer Baltique alors il se renforce mais il laisse passer cette dépression une petite goutte froide qui circule entre l'Allemagne et les îles britanniques qui va provoquer un temps un petit peu plus instable sur les régions centrales pour ce dimanche matin on va retrouver un ciel globalement plus nuageux avec quelques averses assez fréquentes entre le centre la Bourgogne en remontant vers l'Alsace on aura toujours ce beau soleil entre Normandie et Haute-France et ce vent de sud qui se met en place avec ces pluies tout au long de la journée entre le Roussillon et les Cévennes des averses qui vont gagner aussi le massif central et puis partout ailleurs on retrouvera de nombreux passages nuageux entrecoupés d'averses les températures le matin ça se rafraîchit surtout avec le vent du secteur nord-est avec parfois quelques gelées dans les campagnes de la moitié nord et puis dans le courant de l'après-midi les températures vont rester globalement agréables si vous habitez dans les régions de la moitié sud avec 20 degrés sur le Pays-Bas qui en sera entre 11 et 15 degrés sur la moitié nord du pays je vous montre la suite pour la journée donc déjà de lundi on aura toujours ce vent d'autant qui soufflera assez fort et qui ramènera toutes ces pluies entre Roussillon et Cévennes où on attend une centaine de millimètres d'ailleurs sur les Cévennes en l'espace de 48 heures partout ailleurs sous l'effet de l'anticyclone vous allez pouvoir profiter du soleil ce sera d'ailleurs une très belle semaine regardez mardi soleil qui va briller vraiment partout ça ira mieux en région Langue d'Auc-Roussillon où les pluies vont s'estomper alors avec toujours de la douceur et puis regardez la suite l'anticyclone sera toujours donc bien présent mercredi et jeudi avec du soleil vraiment partout il fera frais le matin nettement plus doux l'après-midi donc de belles amplitudes thermiques c'est assez typique d'ailleurs du printemps je vous souhaite une très belle soirée regardez d'ailleurs demain dimanche et bien nous fêterons les herbeurs nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement et tout de suite place au sport belle soirée à tous et je vous dis à demain sur France 2 la météo nous joue parfois des tours mais notre viande ne fait pas 3 fois le tour de la planète et ça ça devrait vous plaire c'était la météo avec Aldi Aldi place au nouveau consommateur notre prévision pour se sentir mieux chez soi 15% de lumière en plus votre météo avec les experts rénovateurs K-Line spécialiste du changement de fenêtre bonsoir à tous on a eu envie de revisiter quelques dates mythiques de ces rencontres France-Angleterre regardez le 2 avril 1927 le 15 de France après 16 décès consécutif s'impose enfin pour la première fois contre les anglais c'était à Colombes le 24 février 1968 grâce à un superbe essai de Jean Gachassin les français battent l'équipe du 15 de la Rose et remportent pour la première fois le grand chelève le 15 mars 1991 on assiste à l'essai du siècle par Philippe Saint-André une action spectaculaire de 103 mètres initiée par Serge Blanco dans un crunch certes perdu mais absolument mémorable en espérant que les bleus vont s'adjuger la victoire ce soir nous on a une date à vous proposer celle du 29 mars à 21h10 un prime spécial à faire conclure une fois de plus on va voyager dans le temps on vous promet plein de surprises et ce sera magnifique merci à tous et allez les bleus le geste pro le rugby avec Gédimat au coeur de l'ouvrage renvoyer la buée dans ses 22 le rugby reprend avec le kit anti-buée Zeiss vibrez devant votre match avec Société Générale partenaire majeur de la coupe du monde de rugby 2023 voilà vous êtes de retour au stade de France en fait l'équipe de France gagne pour l'instant face à cette équipe d'Angleterre 18 à 6 les joueurs sont encore au 20 tiers Vincent Clerc le temps de vous annoncer que le 15 parlementaire a également battu les Commons and Lords cet après-midi 29 à 5 ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires on va revenir Vincent sur cette première période qui a très bien débuté on va revoir d'abord les essais puis ensuite on rentrera dans les détails deux magnifiques essais du 15 de France on va les revoir avec à chaque fois cette capacité à accélérer à donner du rythme au jeu et à déstabiliser n'importe quelle défense exactement avec de la vitesse des gestes justes on le voit avec Gamma Villière qui fait une fin de passe et après qui libère le ballon pour Kamon Wocky et c'est avec le surnom avec la vitesse les Anglais n'ont pas le temps de se redistribuer en défense et c'est Romain Tama qui trouve la solution au large avec Gaël Fougou chaque ballon du 15 de France dans cette première période a été exploité à juste titre c'est-à-dire qu'il y a eu des lancements sur touche mais surtout des ballons de récupération qui ont permis aux Français à la fois de déstabiliser mais surtout avec ce jeu dans la défense c'est passe après contact qui a été redoutablement efficace on la voit les Anglais sont débordés ça va beaucoup trop vite les ballons sortent vite il y a des gestes justes et c'est François Cross qui vient au cœur du regroupement tendre son bien et valider un deuxième essai français alors les français on le disait mènent 18 à 6 deux essais marqués mais il y a eu il faut le reconnaître un peu de fébrilité en début de cette première période avec des actions tranchantes de la part des français on va les revoir des lancements de jeu léchés et puis il y a toujours la petite faute qui n'a pas permis aux français de concrétiser des fautes de main inhabituelles pour cette équipe de France un peu de maladresse mais c'est normal c'est un événement particulier on l'a dit au début du match et ils ont trouvé les solutions plusieurs fois dans cette défense anglaise là c'est Jaune Lathan Danty qui va percer et on se comprend mal entre Damien Peneau et Romain de Tamak la passe était sûrement pour Romain et c'est un petit temps d'avant il y en a eu deux ou trois dans cette première mi-temps qui n'ont pas permis aux français de prendre le score plus largement mais on a senti que les anglais étaient en souffrance dès que les français accéléraient alors point positif les anglais ont appliqué leur plan de jeu à la lettre des ballons au haut pour nous mettre sous pression mais les français ont bien su contrer grâce à leur arme redoutablement efficace les ballons arrachés il y en a eu une quantité incroyable ils ont voulu nous tester sur les bases mais on était là on a été au rendez-vous beaucoup plus réactif beaucoup plus rapide sur les soutiens par rapport aux anglais on le voit ici c'est Anthony Gelon qui vient arracher ce ballon on a vu Antoine Dupont on a vu Jonathan Danty-Gabin-Villiard vraiment et là c'est Gaël Ficou vraiment on a été plus réactif dans ce domaine les anglais n'ont pas de solution offensive ils ont très peu percé et à chaque fois qu'ils se sont heurtés à notre défense on a été plus rapide sur les contests et on a gratté beaucoup de ballons qui ont compensé un peu ces petites fautes de main autre point positif qui a remis un peu les pendules à l'heure c'est cette mêlée de la 34ème minute assez impressionnante une rébellion de la part du pack d'avant on sait que William Servat les a particulièrement préparés pour ce match on va revoir cette mêlée assez impressionnante on les a battu est-ce que les anglais ne sont pas trompés de stratégie en mettant leur pilier gauche sur le 3ème rideau pour relancer les ballons on sait que c'est un effort qui est très difficile alors oui il a relancé les ballons mais il n'a pas assumé son statut de pilier et l'équipe de France a pris l'ascendant en mêlée rapidement dans ce match en obtenant des pénalités c'est déjà une force française si en plus les piliers d'en face sont fatigués par des courses parce que c'est quand même pas le rôle d'un pilier de relancer les ballons c'est vrai que les anglais sont retrouvés en difficulté dans ce secteur voilà c'est l'heure c'est l'heure d'un second match qui va commencer maintenant Mathieu et Dimitri il va falloir tenir le score et c'est certain que ces anglais vont revenir sur le terrain remonter à bloc oui analyse très juste de Vincent parce que c'est vrai que Genj a été très sollicité sur les relances de jeu c'est l'anglais qui a gagné le plus de mètres ballon en main juste avant que ça reparte juste un petit mot vous le voyez sans doute j'arbore la jonquille une jonquille contre le cancer vous pouvez vous aussi soutenir la recherche en envoyant vos dons avec le mot espoir par SMS au 92 0-02 c'est évidemment très important on replonge dans ce 69ème crunch Dimitri et Ami Parcours les bleus sont bien partis pour aller chercher un 10ème grand chelot oui on est bien on est bien on est en confiance on est sûr de nos forces encore une fois la défense a fait la différence il y a un très bon état d'esprit voilà c'est pas encore gagné mais on est bien on est bien dans le match 40 minutes pour un immense bonheur le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps est donné par Marcus Smith toujours dans la zone de Greg Aldrich qui a dévié ce ballon pour Marchand a-t-il connu un en avant oui malheureusement et les Anglais vont récupérer une très bonne mêlée dans nos 22 mètres bien négocié cette période on le sait c'est ultra important pour ne laisser aucun espoir aux Anglais ce soir petit vote de main de Julien Marchand sur cette réception vous n'avez pas habitué à ça les français allez c'est pas grave il faut passer maintenant à la mêlée fermée l'épreuve de force qu'on domine depuis le début de cette rencontre la mêlée française qui Vincent Guizet a été ultra dominatrice pour la première période avec un très grand ligny a tourné jusqu'à présent face à Alice Genge notamment introduction Yang nous en est dans les 22 mètres de l'équipe de France mais les stables ça ne bouge pas côté français ballon libéré pour Slade et ça va éclater là-haut tour de Marcus Smith Smith bien défendu encore de la part de Gaël Figo c'était Délil qui était elle a le breton de boule sur Keper il y a l'avantage sollicité Izzy Koué mise au sol toujours avantage en cours pour les anglais Smith le jeu attention là sur l'aile c'est Jimmy George qui n'a pas pu contrôler ce ballon on va revenir à la pénalité à l'avantage des anglais ils nous ont mis la faute on a vu Jimmy George en position déliée on voit Gange en position derrière depuis le début de cette rencontre dispositif tactique assez étrange Mathieu Dimitri je vous coupe puisque je suis avec Fabien Galtier Fabien vous venez de remonter des vestiaires quel regard vous portez sur la première mi-temps de vos joueurs est-ce qu'ils sont dans la maîtrise de l'événement ? c'est bien 18-6 à la mi-temps c'est bien mais il y a une deuxième mi-temps à jouer importante voilà donc le coup d'envoi a été donné on est dans notre camp une pénalité pour les anglais à jouer voilà le match n'est pas terminé le match n'est pas terminé merci Fabien loin de là loin de là parce que là déjà il va falloir mettre les barbelés avec cette touche à venir à 5 mètres de la ligne d'en but lancée Jimmy George ce sont les anglais qui sont mieux entrés dans cette deuxième mi-temps oui par une petite faute technique une petite faute de main de la part de Julien Marchand et c'est pas grave c'est pas grave il faut continuer à être solidaire continue à être fort on le sait il y aura des temps faibles alors est-ce qu'on va aller au contre-en-touch ou est-ce qu'on va se concentrer sur une défense en bas au sol en bas au sol probablement par un ballon porté les anglais avec Easy Coupé voilà c'est fait il a même pas sauter il faut être solide c'est bien contrôlé par Cameron Wookie notamment on va devoir tout reprendre à zéro les anglais avec un lancement de jeu auprès avec Will Stewart pris par Julien Marchand et Julien Marchand Youngs pour Genge encore lui qui n'a pas avancé d'un centimètre sur cette prise de balle Simons lui est redoutable sur ce jeu à une passe Youngs auprès pour Stuart Wookie au ballon défense imprétable encore les bleus beau placage offensif encore 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 de l'agressivité voilà comme ça et derrière sur les appuis on était encore tout près de récupérer ce ballon mais il est toujours dans les bras anglais avec Underhill face à Albritt en avant Conny encore une fois le mur bleu infranchissable depuis plus d'un match et demi maintenant la solidarité affichée à Cardiff se répète ce soir c'est formidable ouais c'est formidable ce que nous font les français défensivement et les anglais ne changent pas les zones d'affrontement ils restent autour des rucks là où on est le plus dense là où on est le plus costaud et voilà la prise de balle il n'a même pas sauté de suite le ballon porté qui est bien maîtrisé bien défendu par les français voilà les plaquages à 2 plaquages à 3 on les refoule et ils commettent l'an avant ici par Underhill 91% de plaquage depuis le début de ce match depuis le début du tournoi même réussi par cette équipe de France c'est une stat assez hallucinante cette muraille bleue on va revenir à cette mille Dupont pour l'équipe de France comme une fois l'édifice est bien stable attention il va se jouer à Bissot-Coyper 26 sollicité pour Antoine Dupont pour gagner quelques mètres et ouvrir un petit peu plus le champ des possibles peut-être pour Antama attention attention ça c'est risqué voilà c'est sécurisé il y a Antama qui est jaminé qui sont placés dans l'axe d'Antoine Dupont c'est peut-être le demi-mêlé et capitaine qui va se charger de ce dégagement au pied on va pas la trouver si on va la trouver on va la jouer on va sauver par Elliot Dely pour George Furbank qu'on a peu vu ballon en main depuis le début de ce match l'arrière anglais qui tente de s'infiltrer entre deux français Ben Yang qui est tergivers il n'y a pas de solution on peut monter on peut monter Ben Yadrit qui a stoppé Maroui Toge c'est un petit peu lent ce lancement anglais qui prennent un peu des ballons en étant arrêté Marcus Smith voilà sans solution face à François Cross pour Slade enversé par Anthony Jolant comme le tackle allez allez on peut monter voilà très bien Antama qu'avait lu le coup de pied de Marcus Smith et qui va renvoyer les anglais dans leur camp Elliot Daly qui revend le ballon Antoine Dupont que va faire le capitaine français le petit coup d'oeil l'occupation au pied on ne prend pas de risque dans cette zone du terrain c'est bien fait c'est bien fait ce jeu de ping pong et voilà il sort directement en touche on récupère la possession et il a joué rapidement Romain Tamac Jaminet très long jeu au pied encore une fois Marcus Smith Antoine Dupont s'était arrêté de jouer maintenant il va chasser il va chasser l'ouvreur anglais qui a pu servir Marchant mais là il y a Peineau dans le couloir Lowe's face à Wookie il revient encore là il revient encore là tant mieux tant mieux ils n'ont pas d'autres solutions pour l'instant un Dimitri il est parti trop tôt Antoine Dupont il peut y aller à partir du moment où le joueur a pourru 5 mètres avec le ballon il y a eu 5 mètres avec le ballon ils ont anticipé et c'est dommage encore Mathieu quelle séquence défensive des français avec des plaquages offensifs avec une organisation sans faille il n'y a pas d'intervalle ils n'ont pas de solution les anglais et globalement depuis le début de ce tournoi Dimitri c'est une équipe anglaise assez stérile offensivement seulement 7 essais marqués dont 5 contre les Italiens ils n'ont pas réussi à développer du jeu dans cette édition 2022 et aujourd'hui ils se heurtent à l'organisation défensive sans faille des bleus le beau plaquage très beau plaquage de François Croce qui n'a pas pris à la fin de passe la deuxième lame avec ce tampon de jeu long elle touche réduite à 5 oui restez vigilants quand même toujours avec Youngs qui a évité le plaquage la montée défensive de Villem c'est là ça s'ouvre pour Marc Chantola attention il a la vitesse repris au short par Dupont et Penaud Lowe Jamie George Marcus Smith son jeu pour Daily l'arrière du décollage Stuart face à Villiers et c'est laissé en coin de Freddy Stuart qui va relancer ce match 18 à 11 en attendant la transformation et au moment où on parlait de l'unificacité offensive des Anglais et bien ils sont allés planter cet essai après 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps c'est ce qu'on redoutait qui variait un peu plus les zones d'affrontement c'est Marc Chant au milieu du terrain qui a trouvé l'intervalle on la voit ici la fin de passe et ensuite le lancement de jeu et voilà on est allé chercher entre les deux centres l'intervalle avec Marc Chant repris par le short de justesse par Damien Penaud et ensuite les joueurs anglais étaient dans l'avancée ils ont bien joué le surnombre là-bas sur l'extérieur attention attention ça recolle un peu c'est bien fait très bien fait le passage en l'heure de la part de Slade ensuite Steward très réussi à faire la différence avec le poché intérieur bel essai bel essai bel essai des anglais avec un changement côté anglais la sortie du pilier droit Will Stewart l'entrée de Kyle Sinclair dont la présence ce soir était incertaine sortie promotionnée la semaine dernière il va également y avoir du changement côté français je vous les donne juste après la tentative de transformation de Marcus Smith il le rentre avec le sourire Kyle Sinclair surveille la transformation en point de Smith à la cinquantième minute et cet essai qui est venu récompenser 10 très bonnes premières minutes dans cette mi-temps des anglais ça va passer entre les poteaux France 18 Angleterre 13 l'Angleterre revient à 5 points après cet essai de Freddie Stewart allez du changement 3 exactement côté français la sortie de Paul Willem c'est l'entrée de Romain Taofi Fenoa de retour après son Covid la semaine dernière c'est l'année le plus capé de ce banc français la sortie du talonneur Julien Marchand l'entrée de Peatomo Vaca également la sortie de Cyril Bay son coéquipier toulousain et l'entrée en pilier au pilier à gauche de la première ligne de Jean-Baptiste Gros les finisseurs de l'équipe de France qui ont été déterminants pendant tout ce tournoi destination vont devoir l'être encore et tout de suite on va mettre la pression dans les 22 mètres anglais avec ce gros plaquage de Damien Peunot rester concentré ne pas relancer cette équipe anglaise davantage Ben Young pour une sortie de camp dans les air chaminé le bon timing encore il va être repulsé en touche par Underhill un très beau coup de pied de la part de Ben Young juste le long de la ligne de touche il va rester calme garder ses nerfs et se concentrer sur l'objectif il était limite il était limite ce plaquage de Damien Peunot voilà belle prise de balle de Jaminé et le groupe de la cage de Sam Underhill malheureux 3e mi-anglais jimmy George jimmy George fond de touche sur Kurt Neloz le ballon dans les bras de Marou Itoje ça se structure bien à côté anglais attention parce qu'ils sont en train de reprendre confiance on a mis un dédié on a croulé attention attention on devient indiscipliné on vient prendre un essai on redonne un peu de confiance à cette équipe anglaise ça va être chaud ça va être chaud jusqu'à la fin ils ont toujours des petits temps faibles les français oui et souvent dans cette cette temporalité là entre la 40e et la 50e ça avait été déjà le cas en novembre face au All Black ça avait été aussi le cas face à l'Irlande lors du deuxième match on le sait parfois il y a des petits trous d'air il faut pouvoir les gérer au mieux et surtout laisser ces anglais à distance des anglais qui sont de retour dans les 40 mètres avec une touche à venir pour Jaminé George on a vu la faute de Montbacca qui est rentré sur le côté de ce moment emporté déviation music Marcus Smith pour Slade qui est tranchant depuis le début de cette deuxième mi-temps même combinaison que la précédente et le retour on est bien on est bien en place on est obligé de revenir Marcus Smith Slade du jeu au pied dans le dos de Gabin-Villière pour trouver une touche dans les 22 mètres de l'équipe de France il va falloir reprendre le contrôle de ce match oui même si là la séquence défensive était plutôt bonne puisqu'ils nous ont rendu le jeu ils nous ont rendu le ballon avec le jeu au pied par l'ordre de Marcus Smith l'illustration avec cette statistique éloquente 80% de possession depuis 12 minutes dans ce deuxième acte prise de balle Cameron Wookie autoritaire le dégagement d'Antoine Dupont du gauche ça va rendre le ballon aux anglais elle est belle devant elle est très belle elle est très belle c'est pour aller Melvin il est encore une fois devancé Bis Repetita ça fait trois fois depuis le début de ce match qu'il va accueillir ses ballons Stuart dans les airs Jamie George et là il y a un nouveau danger dans les 22 mètres avec Youngs pour Sinclair Genge maintenant stoppé par Aldrich ils changent de rythme les anglais là ils changent de rythme Slade s'accélère un peu plus ça écarte les ballons Marcus Smith pour Simons qui résiste au plaquage de Roman Tamac allez sur les appuis Antoine Dupont donne tout Ben Youngs part dans le fermé repris par Winnie Atonio Capin-Villière face à Itoge Dupont en chasse mais les anglais conservent avec Lowes ce sont les anglais qui font mal depuis presque un quart d'heure maintenant quel jeu lancé qui renverse Greg Aldrich il se fait mal attention c'est un temps faible là oui Jamie George au casque face à Gelon les anglais accélèrent très nettement depuis le début de cette deuxième période allez les mains les mains du coup c'est récupéré ouais encore une fois le capitaine de la défense française Gaël Ficou qui est venu rater ce ballon dans les mains Thunder Hill il pousse un petit ouf de soulagement je peux vous dire que William Servette a poussé un gros ouf de soulagement on l'a entendu jusqu'à jusqu'à Toulouse et il y a eu aussi des dégâts parce que Aldrich a été sérieusement secoué sur cette offensive anglaise et Winnie Atonio le capitaine il va sortir en tout cas il fait du bien ce ballon récupéré par Gaël Ficou on était dans un temps faible les anglais retrouvent de la réussite on voit ici la récupération de la part de Steward encore une fois dans les airs et après il a fallu tout donner tout donner sur cette action pour le récupérer et je vous le disais Mohamed Awas vient de libérer Winnie Atonio au poste de pilier et Movaka pour son premier lancé en touche dans ce match prise de balle assurée par Grégory Aldrich allez reprendre ses esprits retrouver la maîtrise affichée en première période et pourquoi pas là sur ce ballon porté il part avec le dynamisme qu'on lui connait Movaka avec le relais maintenant de Cameron Wickey allez assurer la libération Antoine Dupont remettre les bleus dans le sens de l'avancée avec Grégory Aldrich bien dans le rythme on s'en Ntamaka attention passe un petit peu basse Gabin Villière reprend ce ballon on repart dans l'axe Gabin Villière qui contrôle il n'était pas tenu c'est remis sur ses appuis c'est la ligne des 22 mètres anglais est-ce que vous voyez Taofi Fenoa elle est bien prise Dupont c'est bien monté là face à Gaël Ficou dans l'intervalle passe voler attention au contre maintenant ce match s'emballe ce match devient fou avec Gaël Ficou à la relance qui joue aux autotamponneuses au milieu de la défense anglaise Dupont Dupont qui joue dans la zone arbitre il était attendu par Courtenay Lowe il s'excuse oui monsieur Peiper il rendra une mêlée au bleu ça part un peu dans tous les sens il faudrait essayer de retrouver un petit peu de calme un peu de stabilité ça fait ça remet un peu les anglais dans l'avancée ça remet les anglais en confiance ces petites fautes de main faire un jeu un peu plus simple peut-être en gardant la possession bien sûr le public du stade de France l'a bien compris vous entendez les allées les bleus descendre des tribunes et pourquoi pas avec cette mêlée à venir on le sait ce sont les meilleures mêlées à jouer celle-ci Dimitri deux grains cotés à négocier pour l'équipe de France retrouver des lancements de jeu propre voilà simple déjà il va falloir trouver une bonne conquête une bonne mêlée là au milieu du terrain comme vous l'avez signalé il y a les deux côtés pour pouvoir lancer le jeu créer l'incertitude je vous rappelle que vous jouez tout au long de cette soirée pour tenter de gagner 30 000 euros en répondant à la question en quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier grand chelaine 2002 ou 2010 vous envoyez un ou deux par SMS au 73003 ou par téléphone au 34 35 25 minutes encore à jouer dans ce match introduction Antoine Dupont dans les 40 mètres anglais 5 points d'écart et le stade de France debout pour accompagner cette mêlée le 16ème homme joue son rôle à plein ça doit donner de la force de l'énergie à cette équipe de France allez la mêlée qui s'est écoulée deux premières lignes simultanément on va trouver aussi de nouveaux repères on a une première ligne toute neuve avec Movaka Gros et Awas avec ce plan large la préposer par toutes les équipes autour de Fred Godard l'organisation des Français avec d'un côté du terrain Ntamac, Dante, Ficou-Villière et dans le fermé enfin le fermé de l'autre côté Jaminet et Penaud un côté opposé à l'introduction donc Antoine du Boe peut être le premier attaquant quand il fermé mais pour un instant on ne peut pas dans cette joue parce qu'il est des points en milieu on ne joue pas de ce pays last time let's do this again come on guys nice and clean it don't go throw ok but they can't come with massive weights also Benji let's go let's do it don't go don't go un jeu pour les deux premières lignes c'est de bien respecter les commandements le rythme imposé par Monsieur Peiper on l'a dit sur la dernière fois après je vais devoir un sanctionné un des deux Roach 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 Boyle Set Roach 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 Pebeu Pebeu et là Monsieur Peiper va convoquer Genj et Awas probablement On écoute et là c'est bon ça a été très bon pendant longtemps mais maintenant vous jouez avec votre bind donc vous contribuyez les deux vous fixez stable contrôle on va on demande de la stabilité mais ce qu'ils ont demandé de piliers de faire l'effort ça s'était bien passé avant c'est des fermes et là donc il faut que fasse l'effort les deux c'est très pigné derrière je peux vous le dire ils sont dans les partie de bloc les quarts français bon c'est parti alors quel côté le côté et tamak est choisi notamment qui portent le ballon pour décalé gaël six coups le petit tchic tchac la face à stewart on est entré dans les 22 mètres dupont maintenant pour aldrich en intervalle bonne libération dans le rythme tamak avec capro qui maintenant c'est une bonne structure organisée autour de tamak avec le retour de tamian pelot dans le trafic sur cette action à wasse allez 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 voilà les sorties dans le rythme encore encore t'a aussi fait noir en puissance il est stoppé par marchand à dritte encore lui dans l'axe on va retrouver on a retrouvé l'avancé on a retrouvé l'agressivité et surtout cette ce côté instinctif qui fait la différence on parlait de lien entre les joueurs et on l'a vraiment senti ça ne peut pas se travailler ce jeu l'action ça c'est à la base à le garage débordement n'ont pas passé gaël fico et ensuite ça va s'enchaîner il n'y a pas de décalage le prochain terre et les adorent ces ballons où il vient chercher les intervalles d'avion peu d'eau la passe après contact c'était un peu brouillon et grégory à dritte immense pendant tout ce tournoi destination qui va prendre l'axe et trouver le soutien de son copain Antoine Dupont qui va aller inscrire cet essai sous les poteaux pour redonner de l'air aux supporters français son douzième essai international quelle puissance, quelle puissance d'Antoine Dupont quelle agressivité, quelle vitesse il dégage de ses courses allez Melvin Jaminet pour redonner ce matelas de points qui était le nôtre à la mi-temps, 12 points d'avant, c'est fait France 25, Angleterre 13, 12 points à gérer en 18 minutes pour aller chercher un grand chelem voilà c'est pas fini, il va s'en passer encore des choses, il va s'en passer dans ses 20 dernières minutes du changement en deuxième ligne anglaise à la sortie de Nick Izicou et l'entrée de Holly Chessom et on a longuement, longuement pris en charge Jimmy George mais le talonneur pour le moment reste sur le terrain oui, l'inusable Jimmy George toujours là après 63 minutes de jeu ce renvoi a été parfaitement capté par Cameron Wookie ça c'est sur des moments importants quand on marque, assurer ses renvois, sortir du camp proprement voilà, sortir de la zone de pression, le bon pied droit d'Antoine Dupont qui va trouver la touche il va peut-être la jouer rapidement qu'est-ce qu'il est précieux aussi dans son jeu au pied, je vous le disais tout à l'heure mais on le souligne une fois encore parce que là on était dans nos 22, on revient dans les 40 points c'est magnifique, ça touche Antoine Dupont, ce sont avec son pied droit et ça remet le doute aux Anglais même s'il faut être prudent parce qu'ils sont capables sur des actions de faire la différence de nous mettre un peu en main comme ça leur dernier essai où ils en mettent plus de rythme on a bien répondu avec cet essai, ça nous donne un peu d'oxygène Jean sur Mitoji on a fait 5 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 on a fait 6 on a fait 5 on a fait 5 c'est une énorme pression de Taofi Finois il faut qu'ils recommencent tout à zéro les anglais sont obligés de se replacer repartir sur un temps de jeu et c'est qu'ils sont clairs qui s'y colle françois croce à tomber le casque ballon long à négocier la cour ayant d'autres choix que de monter cette chandelle d'ami en pelot ce qu'il a touché ce ballon ça joue ça y est les rebonds de souris comment ça attention à ce coup de pied contré qui revient dans les bras d'Antoine Dupont Grégory Eldrick pour calmer un petit peu les choses posé le jeu avec Taofi Fénois qui fait du bien sur chaque ballon pris il remet de l'avancée il remet de l'agressivité avec sa sa masse physique sa puissance et c'est reparti pour le jeu avec Antoine Dupont elle est belle encore celle-ci sur la ligne de 5 mètres allez Damien voilà l'intelligence aussi de jeu de l'équipe de France qui remet la pression par les airs ce jeu aux pieds d'Antoine Dupont et puis après ils sont agressifs on va voir Arwas me semble-t-il qui va venir découper le joueur anglais sur la touche il faut les marquer et des changements et la sortie d'Elise Gench le pied gauche est remplacé par Joe Marler à la mêlée anglaise la sortie de Ben Yangs l'entrée du jeune Harry Randall 24 ans et Samunder il sort également l'entrée d'Alex Dupont ils vont jouer avec deux numéros 8 les anglais Romandé et Simons la déviation en touche de Carbone Rocky Romain Tamak pour Dolce à la corne là qui mobilise des défenseurs anglais le coin de fixation est créé à l'entrée des 22 mètres Aldrit allez deuxième temps de jeu avec Aldrit et le drop et le drop le drop montré par Mario Itoge ils n'étaient pas pris ils n'ont pas bien organisé ce drop les français allez Damien Penaud dégagement droit devant dans les bras de Randall et la ligne, la ligne, la ligne, voilà elle est bien, elle est bien en place ils ne peuvent que nous en rendre et puis il est trop long ce ballon Jaminet Jaminet entre deux défenseurs anglais attention là il y a la pression sur ce rock il est aussi fichu noir, ça c'est un marleur le ballon est là du coup, chassé Arloz encore une fois il est même trop long ah ouais c'est trop long il a un coup de pied de mammouth Antoine Dupont on va revenir à l'endroit du coup de pied malheureusement pour jouer une mêlée anglaise alors c'est Kurt Nellos là bas qui a un genou au sol il commence à y avoir de la casse il commence à être dur physiquement c'est lui qui était allé chasser et là Antoine Dupont sur ce jeu au pied Kurt Nellos capitaine de cette équipe 93ème sélection 5 fois Lions il va devoir tenir parce qu'il n'y a que 5 à 20 sur le banc 5 à 20 sur le banc il ne reste qu'une nique de vie c'est un guerrier Kurt Nellos il va reprendre sa place pour discuter ce dernier quart d'heure il va devoir puiser au plus profond les Anglais qui ont une bonne mêlée à jouer là introduction Harry Randall là aussi ça faisait partie des des ajustements d'Eddie Jones Randall il a été titulaire à 3 reprises dans ce tournoi à Steph Poulu qui s'était imposé en numéro 1 devant Ben Young Eddie Jones avait fait le choix de l'expérience pour débuter ce match face au 15 de France oui oui peut-être pour aussi mettre du rythme en fin de rencontre avec l'entrée de Dary Randall on a mis les françaises qui tiennent encore une fois ils font l'effort là les Anglais la double flexion ils vont récupérer une pénalité jouer l'avantage avec 30 balles en puce en vitesse pour Smith Smith oui il avait tous ses joueurs devant lui c'est mal joué il n'a pas joué l'avantage il va revenir M. Piper ça fait surprendre là sur cette mêlée fermée avec l'entrée de l'ancien le rouvlar Joe Marler à gauche alors est-ce qu'il reprenne une mêlée est-ce qu'il va en touche il n'y a pas d'option que d'aller en touche c'est ce qu'on va faire Marcus Smith se rapprocher le plus le plus près de notre league dans but de son mètre tout du moins 11 minutes 30 à tenir c'est ce que vous regardez on regarde forcément le chrono un second qui s'ébranne ça va être loin jusqu'au bout pour aller chercher ce grand chelem un gros plan donc lui qui va être séricité lui Toge non c'est low le ballon porté sur le casse pour l'instant c'est bloqué par les Français attention ne pas les laisser le groupe avancer il est coulé il est coulé il est coulé ce ballon porté et Randa qui tente un coup là dans le oh il est récupéré ils ont récupéré ce ballon là par Slade qui est maintenant coffré par Danty pris par Danty surtout ne pas se remettre la pression dans les dix dernières minutes il le sait Paul Villense ouais on est effondré alors selon moi on est effondré peut-être à l'expérience aussi ils ont senti qu'il commence à prendre le dessus ils se sont peut-être mis volontairement à la faute ils veulent repartir les Anglais rebelote nouveau lancé pour Jamie George on s'est encore un petit peu plus approché de la ligne d'ambute on est sur les 100 mètres un jeuneau à terre côté français Jean-Baptiste Gros Jean-Baptiste Gros tout le monde a touché c'est pour l'occasion de rappeler une dernière fois que vous tentez de remporter 30 000 euros ce soir en quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier grand chelem 2002 ou 2010 vous envoyez un ou deux par SMS 6 7 3 3 4 bien au téléphone au 34 35 c'était le 9ème grand chelem le premier c'était en 1968 la bande à carrer avec un certain Michel Yajvili au talonnage la famille Yashvili qui a brillé de mille feux sous le maillot bleu puisque bien plus tard quelques années après mon cher Dimitri vous alliez remporter à votre tour ce Graal, le Grand Chelem les deux derniers Grand Chelem de l'histoire du rugby français qui ont d'ailleurs été obtenus en 2004 et en 2010 contre les Anglais lors de la dernière journée tout à fait, jamais 203 c'est ce que l'on dit Jamie Giorgio lancé en attendant les Anglais remettent la pression il est bien défendu, il est coulé attention là, il ne peut pas se mettre à la faute il n'y a pas de faute Randal, il est prêt, Kyle Sinclair a réceptionné ce ballon Randal à nouveau il est puissant dans le brunt il est retourné dans l'ambute il va falloir être solidaire encore là dans cette rembourse c'est un rembourse dans le but oh la la la, on a eu chaud on a eu chaud sur ce ballon porté heureusement qu'il ne s'est pas retourné Alex dans Brant il a fallu encore une fois tout donner sur notre ligne ça va, ça ne va pas de mieux malheureusement j'ai l'impression pour Jean-Baptiste Gros une nouvelle fois au sol c'est la lentille c'est la lentille qui est partie et bien c'est une épreuve remettre une lentille avec le valeur à 180 je l'ai vécu je l'ai expérimenté c'est pas évident alors observons ce geste technique il faut regarder droit c'est le plus difficile alors renvoi dans but pour Melvin Jaminet et l'équipe de France éloigner le danger pour négocier au mieux les neuf dernières minutes de ce match Randal a récessionné ce ballon pour Dambrant Dambrant droit devant pris, stoppé par François Croce on souligne jamais assez l'abattage en défense de François Croce encore précieux là sur ce plaquage allez maintenant s'imposer dans les airs au main de Tamac éviter la pression retrouver du soutien il résiste il est fort il y a davantage de toute façon l'anglais avait commis un en avant sur la réception il veut revenir allez on va continuer de faire rentrer du centre et pour discuter c'est 8 minutes 15 qu'il reste avec la sortie de Cameron Wookie le deuxième ligne va être remplacé par Thibaut Flamand et Dylan Cretin fait son entrée il remplace François Croce Flamand Cretin voilà on est sur le classique tout ce qu'on a vu dans ce tournoi des 6 nations au niveau des changements Cameron Wookie ovationné c'était sa 11ème titularisation de suite ce soir la 6ème en 2ème ligne qui n'est pas son poste on le rappelle c'est un joueur qui évolue en 3ème ligne à l'UBB il a relevé ce défi avec les bleus il a été encore grand ce soir oui un abattage impressionnant de la part de Cameron Wookie et de François Croce qui cède sa place il avait signalé son efficacité sa mobilité ah c'est monsieur propre son intelligence c'est parfait tout ce qu'il fait il rassure aussi les coéquipiers un joueur qui tourne à 15 placages par match et en plus ce soir il a rajouté un essai son premier essai international il s'en souviendra toute sa vie si ce match se termine avec une victoire et un grand chelève au goût 8 minutes 8 minutes sortons-nous d'ici de nos 22 mètres rassurant d'abord cette mêlée on a été chahutés sur les dernières on a pris une pénalité et on sent le public il ne sait pas trop comment réagir il reste qu'il faut il faut pousser il y a de la tension il y en aura jusqu'à la 80ème on retient tous notre souffle en ce moment même s'il y a cet avantage de 12 points on a vu des anglais bien meilleurs dans cette deuxième mi-temps c'est un autre visage des anglais qui mettent beaucoup plus d'agressivité beaucoup plus de rythme et qui nous jouent dans des zones différentes comme première mi-temps plus au niveau des centres au milieu du terrain donc si là ils sont un peu privés de ballon et la pression de Randal il s'en sort Antoine Dupont notamment qu'a décalé Melvin Jaminet c'est fait avec sérénité lucidité et elle est immense cette touche va revenir jouer dans le camp anglais on est mieux là voilà ça c'est propre ça c'est propre on est venu donner ce ballon à Melvin Jaminet qui était sur son pied droit et qui a pu l'allonger très beau geste technique bonne sortie de camp des français et le banc qui comme à son habitude maintenant va supporter les copains ils ont le sourire en tout cas les français Smith bon c'est parti c'est parti on va il faut lâcher le banc dans ce ballon pour le jeu par leur s'inclère face à la taille ce qui doit nous reprend l'axe le prix nos vacas Lucas Smith, le petit jeu bien déposé, il est récupéré, ça va, il est là, toujours là, encore Dupont, Gabin Villière maintenant, le salon géant de Gabin Villière dans la défense anglaise, on va sécuriser, voilà, tranquille, tranquille, gardons la possession surtout, gardons la possession, on rime la Dujum au vaca, mais on est dans un entre deux, c'est comme le public, les français savent trop s'ils doivent jouer ses ballons, temporiser, renvoyer les anglais dans leur camp, La relance de Marcus Smith pour Fairbank, ça a eu de faire le jeu, ça a eu de faire le jeu, Mathieu, il est partout Dupont, c'est encore lui là qui a perqué, avantage, avantage pour les anglais, c'est joué rapidement par Randall, attention, on n'était pas à 10 mètres, oh là là, oh là là, tu as aussi fait une oeuvre à Dambrun, pris par Dupont, Randall, Marcus Smith maintenant pour Marchant, qui revient, Intérieure, les anglais sont revenus, on peut monter, on peut monter, on peut monter, voilà, bien fait, il est obligé de revenir, Kelly George au milieu du terrain, Allez, le soutien du public du Stade de France, Marcus Smith maintenant à 5 minutes à la fin de ce match, Gabin Villière, baline brûlant, oh oui, oui Gabin, chez eux, allez, Et il relance encore, il relance encore, il relance encore Gabin, attention, attention, tranquille, tranquille, moins de 5 minutes à jouer, Allez, Romain Tamak est en place, il est en place dans l'axe, on va donner l'option, Antoine Dupont, et non, il est utilisé le pied moche, il faut les sortir, il faut les sortir, ce ballon, Allez, parce que là, ça va revenir, avec Furbank, qui décale, Elliot Deli, Elliot Deli face à Greg Eldrit, là, il ne passera pas, Bon placage, encore une fois, de Greg Eldrit, Randall, ce sont les anglais, qui ont la possession, là, depuis 2 grosses minutes, 4 minutes à tenir, encore, attention, De passer à la faute, ça joue, Randall, pour Cheysem, les jeunes attendent, peut-être au grattage, non, Randall, pour Smith, attention, Là, non, non, on va trouver jusqu'au bout, La fois, c'est stressant, mais à la fois, on ne voit pas comment les anglais peuvent faire la différence, c'est parce que même les surbonds ils les jouent mal la dernière fois qu'on a dit ça ils nous ont mis un essai avec Stuart on va le dire quand même c'est toujours comme ça allez on va vider le banc côté français avec la sortie d'Antoine Dupont qui va certainement être acclamé l'entrée de Maxime Lucu la sortie de Melvin Jaminet à l'arrière l'entrée de Thomas Ramos et je vois également George Ford entrer la sortie à l'arrière de George Furbank Jaminet est ovationné par le public du Stade de France et écouter la sortie d'Antoine Dupont sort discrètement oui parce que ça n'a pas été annoncé par notre ami speaker si regardez c'est beau c'est beau cette ovation c'est mérité surtout tellement les prestations sont magnifiques la part d'Antoine Dupont sur le maillot bleu il a remis tout le monde à l'heure Antoine Dupont un démarrage un petit peu difficile face aux Italiens il a sorti des matchs exceptionnels par la suite Marcus Smith les dernières forces dans la bataille des Anglais avec le demi d'ouverture qui est mis au sol Randall tente de libérer encore trois minutes à tenir pour aller chercher cette victoire face aux Anglais Itoge stoppé par Taofi Fenua il n'est pas se consommer dans les rucks ça ne sert à rien là être efficace sur le placage voilà pas de gratteur très bien Stuart pris par Genon encore une fois cette année il n'était pas loin Damien Penaud Kyle Sinclair dans le dos Semence qui décale Marot Itoge la défense en avant contrôle qui a bien glissé oui en avant et ça commence à sentir très très bon à 2 minutes 30 de la fin de ce match toujours ces 12 points d'avance et les Anglais qui font du large large mais qui n'arrivent pas à franchir le rideau bleu alors qu'Antoine Dupont a été désigné du match ce soir le capitaine de cette équipe de France Maxime Lucu comme souvent qui va venir gérer ses fins de match il a été parfait aussi dans ce rôle là on pense aux finisseurs on pense aussi dans ces minutes Dimitri à ce groupe de 42 joueurs tous ceux qui viennent chaque semaine à l'entraînement porter des boucliers jouer le rôle des adversaires aussi pour mettre en situation tous ces joueurs du 15 de France voilà cette victoire qui se profile maintenant ce 10ème Grand-Chlem il est à tout le monde à tous ces joueurs à tout le rugby français au rugby amateur aussi cette équipe de France qui a désormais d'immenses moyens pour pouvoir bien travailler c'est aussi le résultat d'une situation apaisée entre les institutions entre la Fédération Française de Rugby et la Ligue puisqu'il y a beaucoup d'efforts consentis aussi par les clubs dans la mise à disposition des internationaux et ce soir le rugby français est tout prêt d'en récolter les fruits bien sûr bien sûr c'est le collectif très élargi le collectif du rugby français la qualité du staff aussi technique la qualité des joueurs bien sûr on va pas crier victoire Croteau il reste au moins de deux minutes il faut qu'ils marquent deux fois les anglais je vois pas comment ils peuvent le faire on va attendre un peu on va profiter de cette ambiance extraordinaire écoutez le Stade de France ça va faire du bruit jusqu'au centre de Paris jusqu'à la tour Eiffel et un peu partout en France au coup de sifflet final dans moins de deux minutes maintenant l'équipe de France qui mène 25 à 13 mêlée introduction l'UQ contre l'équipe d'Angleterre on ancre dans la dernière minute et maintenant on va pouvoir le dire et savourer Dimitri il est là il nous tend les bras celui-ci c'est une gauche l'aime ah il est beau celui-là celui-là il est beau alors qu'est-ce qu'ils vont faire déjà ouais ouais c'est bien fait l'a malé bien sûr on va pas leur rendre la possession ça va faire gagner quelques secondes il est beau parce que ce tournoi est somptueux Dimitri et cette année le niveau était extrêmement élevé avec une homogénéité une toxité il a fallu vaincre une formidable équipe d'Irlande qui va terminer deuxième de ce tournoi des sélations il a fallu aller ferrailler à Cardiff il a fallu aller martyriser les écossais à Murrayfield avec un match référence 6 essais à la clé et battre cette vaillante équipe d'Angleterre qui voulait venir gâcher la fête et bien ça ne sera pas pour ce soir et Damien Penaud et Romain Dama ont beaucoup beaucoup de malades pas commencer à à sourire et célébrer avec le public les dernières secondes c'est la dernière mêlée la libération est là le 15 de France et de retour au sommet 12 ans après les bleus remportent le tournoi des 6 nations et le 10ème grand chelaine de son histoire ah quelle aventure quelle aventure des hommes de Fabien Galtier qui nous ont régalé dans ce tournoi des déstimations 2022 on voit l'émotion bien sûr d'Antoine Dupont qui écrit avec ses coéquipiers une ligne au palmarès de l'équipe de France le 10ème grand chelaine après 68 77 81 87 le doublé 97 98 2004 2010 le dernier tout ça après 2002 vous en avez oublié un j'en ai oublié un pardon joli 10ème grand chelaine français quel immense bonheur cette équipe est faite pour nous procurer ses émotions elle nous a régalé tout au long du tournoi et cette récompense ce soir est méritée oui il y a de l'émotion un petit peu partout il y a de l'émotion sur le visage du capitaine Antoine Dupont qui a été grand comme tous les joueurs qui constitue cette formidable équipe de France la plus belle des promesses nous est donnée ce soir évidemment avant la coupe du monde qui aura lieu à la maison dans 18 mois ah que c'est beau que ça fait du bien le 15 de France de retour sur le toit de l'Europe en attendant mieux parce que l'avenir leur appartient évidemment mais on l'attendait depuis tant de temps depuis ce soir de 2010 où déjà l'équipe de France avait battu l'Angleterre c'était de 2 points à l'époque alors il n'y a pas de petit ou de grand bonheur ce soir c'est un bonheur immense pour toute cette équipe elle a été à chaque tournoi depuis l'ère Galti en position de remporter cette compétition magnifique lors de la dernière journée cette année ils avaient les cartes en main ils avaient leur destin en main et ils ont su transformer une pression qui pouvait être négative en quelque chose qui leur a donné la force d'aller conquérir ce grand chelais et ça c'est fort parce qu'il faut le faire pas trébucher sur la dernière marche face aux Anglais notamment bien sûr bien sûr et puis ce qu'on peut souligner aussi c'est qu'on n'a pas vu de faiblesse sur le plan physique de cette équipe de France sur le plan mental non plus on a toujours senti une forme de souveraineté une forme de confiance de confiance froide parfois et peut-être aussi par la jeunesse et l'insouciance de la jeunesse de cette équipe en tout cas chapeau à eux ils nous ont vraiment régalé sur ces 5 rencontres et puis c'est une 8ème victoire consécutive Dimitri c'est la meilleure c'est égalé de l'histoire du rugby français dans l'ère professionnelle c'est fort c'est très fort ce que sont en train d'écrire ces joueurs et on le disait on a vécu là une épopée magnifique dans ce tournoi de destination mais j'ai envie presque de dire que le meilleur est encore à venir pour cette équipe qui vraiment a assumé de bout en bout dans ce tournoi de destination et nous a tous donné du plaisir et des émotions immenses et on le voit ce soir comme en novembre le public du Stade de France qui va rester pour communier pour partager ce moment qui nous réchauffe tous le coeur ça fait du bien c'est des moments d'émotions rares c'est vraiment exceptionnel ce que le sport peut générer comme émotions on l'a senti déjà en novembre dernier avec la victoire face à la Nouvelle-Zélande mais là c'est l'apothéose avec ce titre et on a envie de les entendre maintenant de nous partager leur bonheur Cécile oui on commence avec Cameron beaucoup d'émotion dans les yeux de Cameron et évidemment le sourire mais aussi l'émotion la semaine dernière on s'est parlé à Cardiff et vous m'avez raconté ce que c'était pour vous d'être fier d'être français et de porter ce maillot est-ce que vous pouvez nous le dire comme ça à nous tous maintenant aujourd'hui je suis fier parce que parce qu'aujourd'hui on a joué devant notre public et c'est un public qui nous a poussé pour la compétition c'était très dur très dur un tournoi très très compliqué on n'a pas lâché on n'a pas lâché on savait ce que c'est de gagner ce tournoi pour le groupe pour les français pour les supporters donc on peut être très fier de nous c'est chaud à qui vous pensez et à qui vous avez envie de dire un petit mot je pense de suite à ma famille de suite à tout le travail qu'on a pu fournir je pense aussi aux 42 joueurs qui nous accompagnaient tout au long de ce tournoi qui nous ont aidé à travailler je pense à mes amis éducateurs aussi de Bobigny c'était un long chemin aujourd'hui on est récompensé je suis très heureux champion du monde des moins de 20 ans grand chelem à 23 ans c'est cool c'est incroyable c'est incroyable mais franchement on peut être fier du groupe merci beaucoup Cameron quel moment quel moment pour Cameron qui fait référence à ses éducateurs et ça aussi ça a été remis au coeur du projet savoir ce que ça représente d'être un international français de porter ce maillot bleu avoir conscience du cheminement pour en arriver à des moments de bonheur comme ça ce soir Dimitri et c'est important de se souvenir de là où l'on vient le capitaine Dupont a été exemplaire une fois de plus ce soir il est au micro de Cécile oui Antoine capitaine il y a dire et faire vous dites depuis maintenant deux ans il y a dire et faire vous dites maintenant depuis deux ans et demi qu'il faut gagner des titres ce soir c'est chose faite vous écrivez votre histoire pour de vrai encore plus ouais vraiment ça faisait deux notre troisième tournoi ensemble on finit deux fois à la deuxième place ça a été vraiment frustrant parce que c'est des matchs qu'on aurait pu gagner qui se jouent à pas grand chose mais on finit derrière et voilà aujourd'hui on voulait avoir on l'a dit plein de fois les clés en main pour pouvoir gagner donc on fait en plus ce grand chemin franchement c'est c'est incroyable on sait combien cette compétition est dure combien de temps le public attendait ça et nous aussi donc on va vraiment savourer maintenant dans les bras de Cyril Bay à la 80ème minute quand le coup de sifflet final retentit on voit vos larmes qu'est-ce qui vous traverse à ce moment-là ? ben là on repense à tous les sacrifices à tous les entraînements tout ce qu'on a ce qu'on a enduré depuis des semaines depuis des années voilà on s'entraîne au quotidien on souffre pour pouvoir vivre des moments comme ça des émotions comme ça donc ça fait plaisir de laisser aller quand ça gagne c'est bien de se laisser aller de temps en temps il faudra un peu plus d'efforts Antoine c'est une année qui commence mais l'année dernière aussi a été exceptionnelle pour vous ce qui va se passer l'année prochaine ça va être immense ça commence ce soir aussi ? ouais bon ça commencera demain peut-être demain voir lundi peut-être voilà peut-être lundi on va y penser mais c'est sûr qu'on a tout dans un coin de la tête et c'était important on l'a dit aussi de pouvoir gagner des compétitions pour préparer une coupe du monde en plus à domicile je pense que cette équipe est très ambitieuse elle se donne les moyens de l'être aussi donc c'était important de valider ça aujourd'hui merci beaucoup on vous laisse profiter vous soulevez le trophée merci Antoine cette génération est exceptionnelle le talent est partout le vivier est immense et cette équipe elle incarne évidemment la réussite et puis il y a aussi des histoires de filiation ça fait partie de l'histoire du rugby les héritages on parlait de Michel Yachvili et Dimitri Yachvili il y a quelques instants et bien Damien Penaud aussi va rejoindre au palmarès son papa Alain Penaud qui l'égalait ce soir avec 32 sélections Cécile oui mais avant de parler de la famille on va parler de lui d'Antoine de Damien de ce qu'il crée ce soir de ce qu'il écrit comme histoire c'était un tournoi compliqué disait Cameron vous avez été affûtant pendant toutes ces semaines ensemble vous avez connu des moments un peu plus difficiles vous la semaine dernière vous n'étiez pas à Cardiff ce soir c'est une immense libération oui forcément c'est une libération on avait à coeur de bien terminer ce tournoi on s'était dit qu'on n'avait pas fait tout ça pour rien et qu'il fallait concrétiser chose qu'on a fait ce soir on ne s'est pas lâché de la partie il y a eu débat notamment en début de seconde période mais on connait l'état d'esprit et la solidarité de ce groupe et voilà c'est ce qui a fait qu'on a gagné ce soir tout simplement ça arrive assez souvent vous avez des petits temps faibles comme en début de deuxième période et pourtant il n'y a jamais de panique c'est ce qu'on essaye de se dire c'est ce qu'on travaille aussi la semaine on est parfois mis sous pression aux entraînements on arrive toujours à rester froid être lucide et surtout je pense qu'on a tout ce qu'on fait l'un en l'autre et voilà c'est ce qui fait la force de ce groupe vous avez un nom vous avez aussi un prénom important aujourd'hui vous écrivez votre histoire aussi celle du fils certes mais celle de Damien ouais c'est sûr je fais un petit clin d'œil à mon papa qui a 32 sélections comme vous ce soir voilà c'est un beau petit symbole et je lui dois aussi en partie à lui merci Damien merci Cécile Mathieu Dimitri on va rester en place évidemment on attend la remise du trophée un petit mot avec Vincent on est descendu vous avez vu on a fait l'effort de descendre sur le bord du terrain Vincent on parlait de ce groupe ce qui symbolise ce groupe également c'est ce qui les unit en dehors du terrain c'est un groupe de potes et c'est peut-être aussi ça qui les fait gagner dans les moments difficiles c'est sûrement ça qui les fait gagner une équipe c'est pas une addition de potentiel sur le terrain c'est tout ce qu'elle crée autour toute l'envie qu'ils ont de de se sacrifier les uns pour les autres sur le terrain et c'est vrai qu'on les sent sereins parce qu'on les sent jamais paniqués on sent que quand il y a une erreur elle est rattrapée par l'autre il y a de la suppléance et de la polyvalence il y a de l'envie de s'entraider et ça c'est ce qui fait la différence aujourd'hui encore une fois on n'a pas tremblé aujourd'hui on a senti les anglais qui ont poussé mais qui n'ont jamais eu les ressources pour bousculer cette équipe de France qui est vraiment très impressionnante et notamment cette défense qui est révélatrice de leur état d'esprit je vous interromps Fabien Galtier avec Cécile c'est à vous Cécile oui Fabien hier à la remise de maillot le staff dans son intégralité a confié le maillot à chaque joueur ils sont derrière nous les uns avec les autres main dans la main vous avez souvent parlé de vos joueurs des 42 est-ce que vous pouvez nous dire un mot de tout ce staff qui aujourd'hui accomplit un truc immense ouais ça a été formidable c'est pas depuis aujourd'hui c'est depuis maintenant deux ans et demi que le travail le travail réalisé avec passion avec engagement sans concession nous a permis de venir à acheter cette victoire ce soir et de conclure ce tournoi par un grand chelain voilà j'arrive pas encore à réaliser en fait c'est ça le truc on est encore sous tension je pense on va lâcher vous réaliserez quand vous pensez je sais pas je suis lâché encore t'as dit je suis encore waouh waouh Cécile quel chemin Fabien Gatti a gagné des grands chelèmes en tant que joueur c'est son premier grand chelème en tant qu'entraîneur avec Raphaël Ibanez demandez-lui quelle est la différence entre les deux j'ai une question de Cédric Baudou qui me demande quelle est la différence entre gagner un grand chelème en tant que joueur et gagner un grand chelème en tant qu'entraîneur puisque c'est le cas ce soir Vintame Descartes Vintame Descartes vous ne le faites pas et il aura 53 ans demain c'est un formidable cadeau d'anniversaire magnifique cadeau d'anniversaire Mathieu on attend évidemment que les officiels se placent ça y est je crois qu'ils sont prêts Mathieu pour remettre tout d'abord les médailles aux joueurs évidemment dès que Cécile vous êtes avec un joueur du 15 de France n'hésitez pas à nous interrompre ils viendront après la cérémonie maintenant priorité aux joueurs ce soir on le voit les discussions entre Romain de Tamac et Melvin Jaminet imaginez un peu Romain de Tamac 22 ans il a déjà deux boucliers de Brenus une coupe d'Europe un grand chelème champion du monde avec les moins de 21 c'est fou c'est complètement dingue c'est vrai que cette génération est extraordinaire alors encore faut-il derrière pouvoir assembler toutes ces pièces là mais le potentiel est immense on le sait on l'a dit répété tout au long de ce tournoi Cécile le disait tout a été mis en place aussi avec les compétences à tous les étages dans le staff de l'équipe de France le travail en commun entre les clubs et la sélection enfin le rugby français redevient un rugby majeur frappe fort à un an et demi de sa coupe du monde c'est la vitrine de notre rugby et ce soir cette vitrine brille de mille feux et on ne peut que s'en réjouir bien sûr on a passé tellement d'années difficiles que retrouver un titre 12 ans après ce qui était la plus longue période depuis le premier en 1968 ça fait vraiment du bien mais on a l'impression que le travail est accompli quand on voit les joueurs ils sont sereins ils sont confiants il avait annoncé ils ont respecté leurs objectifs donc félicitations vraiment symboliquement il est le premier à aller récupérer sa médaille puisqu'il porte le numéro 1 il a été immense tout au long de ce tournoi Cyril Bay est probablement aujourd'hui le meilleur pilier gauche du monde Julien Marchand a été tout à fait exceptionnel dans son rôle de gratteur notamment c'est là où il excelle Winnie Atonio a tenu son rang que dire de Cameron qui là aussi la jeunesse formée à Bobigny pas très loin de Saint-Denis qui peut profiter avec Paul Villemcé auteur de 80 minutes dantesque à Cardiff ce joueur François Croce exceptionnel dans l'abattage défensif un joueur de l'ombre qui s'est mis en lumière ce soir avec un essai à la clé il attend son tour lui aussi Antoine Dupont désigné meilleur joueur du monde il y a quelques mois il a été hyper important dans l'architecture de la défense française Sean Edouard Langlais qui sera probablement qualifié de traître demain par nos amis outre-manche qui aimerait bien d'ailleurs le récupérer peut-être pour le prochain mandat parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais Eddie Jones va être sous pression dans les jours à venir lui qui avait dit qu'il avait un plan Antoine Dupont pour contrer les bleus ce soir et venir gagner il n'a pas le même architecte non il n'a pas le même architecte les plans mais il n'a pas les meufs ça c'est sûr Thomas Ramos qui a participé aussi à ce match à la fête Jean Castex c'est là évidemment le premier ministre pour féliciter le ministre de l'intérieur c'est son surnom Antoine Dupont il a été encore une fois décisif et il va soulever ce trophée le rugby français attendait ça depuis 2010 12 ans c'était la plus longue attente entre deux grands chelèmes il est là cette coupe elle est à la maison ce soir elle est pour ce groupe formidable écoutez le stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce dixième grand chelème français c'est l'apothéose que l'on espérait avant ce match on l'avait dit c'était la finale rêvée France-Angleterre un crunch pour terminer ils ont été à la hauteur de l'événement et ils nous ont fait une belle belle progresse ce soir et évidemment c'est l'île de ce 15 de France ils ont du 15 pour danser ce soir et là c'est la boîte de nuit maintenant ce soir feu à volonté la soirée ne fait que commencer Mathieu pour les joueurs du 15 de France qui sont quand même ensemble depuis maintenant plus de deux mois qui vont certainement ce soir en profiter leur famille toutes leurs familles sont là sont présentes à Paris ce soir Vincent Clair il y a aussi quelque chose qui a fait gagner l'équipe de France une révolution qui s'est produite c'est la capacité de tenir les matchs jusqu'au bout physiquement et c'est ça qui aussi fait la différence on entend parler de groupe depuis le début des 42 joueurs du staff mais quand on voit la prestation offensive défensive l'énergie que l'équipe de France est capable de mettre les anglais ne sont pas au niveau de notre équipe de France physiquement on les voit ils sont moins réactifs au soutien ils n'arrivent pas à alimenter les centres cette équipe de France sur 80 minutes elle tient une intensité folle et Thibaut Giroud y est pas mal et je pense que leur énergie elle va pouvoir tourner toute la nuit parce que vraiment c'est impressionnant cette différence de niveau physique qui a été construite aussi avec ces joueurs Thibaut Giroud le préparateur physique alors que vous voyez les joueurs font la fête au milieu du terrain feu d'artifice sur le stade de France elles font du bien ces images Mathieu parce que ça fait 12 ans qu'on attend quand même et l'attente fut longue longue et on le disait tout à l'heure tout au long de cette très grande journée magnifique journée de rugby sur les antennes de France Télévisions c'est Jacques Fourou qui disait ça et on va lui rendre hommage ce soir parce que ça a été un personnage aussi immensément important dans l'histoire du 15 de France capitaine des Chlemars de 77 une année où les 15 mêmes joueurs avaient remporté ce grand chlem sans encaisser le moindre essai il disait remporter le tournoi des 6 nations ça n'est jamais plus qu'une victoire mais gagner un grand chlem c'est fonder une famille et c'est vraiment ce qu'on ressent ce soir on l'a dit pendant toute la durée de ce tournoi Dimitri on sent que ce groupe est collectivement très fort mais il y a des liens qui dépassent le rugby dans cette équipe de toute façon pour gagner 5 matchs d'affilée c'est extrêmement compliqué donc forcément on puise au plus profond de soi-même forcément les rapports sont encore plus honnêtes encore plus authentiques et c'est vrai que l'équipe de France mettre le maillot de l'équipe de France c'est un honneur on a l'impression de voir un club Gaël Ficou avec Cécile avec Gaël juste avant d'aller retrouver les familles Gaël il paraît que faire un grand chelème c'est fonder une famille est-ce que ce soir vous avez fondé une deuxième famille est-ce que vous avez une deuxième famille je pense que ça fait un moment qu'on est une famille je pense dans l'équipe et de voir cette ambiance et tout ça ça nous rend encore plus fort c'est incroyable franchement il n'y a pas de mots c'est hallucinant donc il faut en profiter un sacré nombre de sélections 71 j'imagine que c'est la plus belle ce soir ouais c'est vraiment la plus belle merci beaucoup on vous laisse profiter Cécile il y a aussi quelque chose intervenez quand vous voulez il n'y a pas de problème mais cette victoire et on regarde le stade de France qui ne désamplit pas c'est ça peut-être aussi l'autre victoire du 15 de France Vincent c'est cette capacité à fédérer les français derrière lui au fil des mois le 15 de France a rassemblé de plus en plus de monde et c'est assez remarquable je crois que les images parlent d'elles-mêmes ça rend heureux les gens ça rend heureux les joueurs et on se met à la place des joueurs qui sont dans le groupe mais qui n'ont pas participé ceux qui sont 43 44, 45 ils vont avoir envie de s'entraîner deux fois plus pour intégrer ce groupe ça va tirer le rugby français vers le haut ça va tirer tous les joueurs vers le haut parce qu'on a juste envie quand on est joueur de rugby d'appartenir à cette équipe de France et de l'intégrer donc c'est aussi positif pour tous les autres joueurs qui sont aussi proches de l'intégrer et Vincent et Cédric parce qu'on voit là Grégory Aldrit on a forcément aussi une pensée pour ceux qui ne sont pas là cette année mais qui sont à la base du projet on pense notamment à Charles Olivon le capitaine jusqu'à présent de cette équipe avant cette édition 2022 blessé qui revient petit à petit avec son club de Toulon on passe à Mathieu Jalibert blessé en ce moment Arthur Vincent on le disait le vivier est grand et ça illustre tout le potentiel de ce collectif français qui ne se résume pas évidemment à ces 26 joueurs qui auront préparé minutieusement cette victoire dans le tournoi à 26 joueurs Fabien Galtier l'avait dit il allait resserrer le groupe aussi pour avoir des certitudes ils sont allés le chercher mais c'est parce qu'aussi il y a tout ça toute cette concurrence positive cette émulation cette émulation tout au long de ce parcours et maintenant on en vit Vincent et Cédric qui sont avec avec les héros écoutez on est voilà on fait un beau métier ah oui allez danser Cédric allez 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 avec 6 sous Cyril Bay attention il est fragile c'est j'étais surpris attention racontez-moi racontez-moi Cyril qu'est-ce que vous ressentez des émotions énormes avec ce groupe c'est juste géant elle n'a qu'une envie c'est de profiter c'est-à-dire l'ambiance est énorme et la communion avec le public elle est incroyable encore une fois sur soi et on leur doit aussi ce titre-là on se retrouve un peu plus tard ouais j'espère merci ça va Cédric oui ça va remettez la mèche j'ai eu du mal je n'ai pas vu venir ouais même si vous l'aviez vu venir sinon je serais resté en place non c'est pas vrai on doit vous rendre hommage parce que merci Mathieu attention au rafu le rafu d'Edimbourg les téléspectateurs ne l'ont jamais vu mais on sait que vous êtes solides sur les appuis en tout cas cette équipe de France elle a aussi ce don-là c'est-à-dire partager ces moments-là on l'a vu là avec Cédric et Vincent avec la communion du public on avait déjà vécu ces scènes au mois de novembre face au All Black ça avait vraiment lancé véritablement cette équipe de France parce que ce match il a été déterminant il a donné la confiance je sais très bien qu'une victoire face au All Black ça révèle aussi des groupes c'est sûr ça reste c'est une ligne au palmarès aussi de battre la Nouvelle-Zélande de toute façon mais c'est vrai que celui-ci il est vraiment fabuleux on le sentait venir après la victoire en Écosse après la maîtrise défensive au Pays de Galles il y a toujours un doute il y a 80 minutes à jouer face à l'équipe d'Angleterre mais réellement au plus profond de nous on était confiants là il n'y a rien Dimitri avec ces joueurs qui vont se mettre face à la tribune et ça va être le clapping le clapping géant du Stade de France et on va écouter on va savourer ces instants Mathieu vous en avez parlé tout à l'heure mais en fait cette victoire c'est la victoire de l'ensemble du rugby français on a vu le président de la ligue et le président de la fédération côte à côte pour remettre le trophée tout à l'heure et ça on dit long sur l'entente qui a permis justement au 15 de France de remporter ce Grand Chlem allez on savoure le clapping petit retard à l'allumage il faut du reste il faut laisser le temps à nos caméramans aussi de faire la course pour revenir face à eux et à la fin de la Marseillaise et c'est beau Cédric Vincent parce que ce Stade de France s'est aussi transformé avec cette équipe c'est un véritable chaudron depuis maintenant le retour du public dans les stades ça n'a pas toujours été le cas il faut le dire et aujourd'hui on a senti cette ferveur ce stade qui était prêt à chavirer à soutenir son équipe et qui maintenant reste ils sont encore plus de 70 000 dans le stade à partager ces moments et ça fait du bien vraiment beaucoup de bien Vincent la suite maintenant pour ce groupe parce que l'équipe de France a passé un cap définitivement ça fait deux ans maintenant qu'ils s'installent comme une équipe qui impressionne ses adversaires et ce soir ce qui est remarquable c'est que le 15 de France a tenu son rang son rang de favori oui effectivement il y a une suite qui n'est pas évidente à gérer il y a une tournée qui se profile cet été qui laisser au repos à qui donner la chance pour intégrer ce groupe il y aura une tournée de novembre la coupe du monde va se rapprocher très vite maintenant il va falloir gérer les états de fatigue et puis voilà agrandir encore un petit peu le groupe pour voir qui peut participer à cette coupe du monde dans un an on va retrouver Cécile vous faites le tour d'honneur avec les joueurs Cécile je les suis c'est un crève-coeur Melvin parce que je sais qu'ils ont envie de profiter mais en même temps de partager ça avec tous les gens devant la télé c'est important aussi Melvin il y a plein de joueurs qui ont des sacrées histoires dans cette équipe de France vous en faites partie aujourd'hui on est le 20 mars 2022 et vous venez de faire un grand chlam avec les bleus c'est quelque chose de magique le groupe est magique tous ceux qui sont avec nous c'est magique on l'a encore vu cette semaine avec l'importance de ce match personne n'a stressé tout le monde avec un objectif c'était de gagner et ce soir on a prouvé qu'on était plus qu'un groupe on était une pointe de collègues et ce qui fait qu'on est tous heureux ce soir une famille presque une nouvelle génération vous écrivez votre histoire aussi avec ce titre c'est important oui c'est important pour tout le groupe d'écrire notre histoire voilà ça fait deux ans que tout le monde travaille très dur pour en arriver là et je pense que ce soir on a accompli quelque chose de grand si il y a un an je vous avais dit que vous alliez faire le grand chlam avec les bleus je vous aurais dit que c'était impossible voilà il y a six mois on m'aurait dit je n'aurais pas cru pour mon premier six nations faire un grand chlam je crois que il n'y a rien de plus beau et ça dépasse tous mes rêves merci Malvin voilà la soirée voilà la soirée ne fait que commencer pour le 15 de France Vincent Dimitri Mathieu Cécile on a vécu un magnifique moment un tournoi 2022 extraordinaire je voulais remercier toutes les équipes évidemment qui vous ont fait vibrer on ne les voit pas mais travaillent dans l'ombre tous les jours pour vous permettre justement de suivre ces moments je pense à Fred Godard Frédéric Gaillard à la production je pense à Nathalie Pinault notre script évidemment tous ceux les caméramens les preneurs de son tous ceux que vous ne voyez jamais qui pourtant vous permettent de vivre tous ces moments Norbert Norbert Lefebvre qui part à la retraite et voilà avant de nous quitter je vais quand même annoncer la personne qui a remporté le jeu puisque en fait il y avait un jeu 30 000 euros en jeu Nadine Brond de l'Isère dormira heureuse ce soir 30 000 euros pour elle voilà tout est dit la soirée continue et le sport continue sur France 2 demain rendez-vous dans Stade 2 pour revenir sur ce magnifique moment du sport français on a été évidemment ravis de vous faire vivre Cédric oui Mathieu on peut juste citer du Jean-Pierre Rive avant de se quitter ah bah attend toujours un poète les Anglais ont inventé le rugby mais on l'a bien amélioré bien amélioré ah oui et ça c'est vu aujourd'hui voilà écoutez merci Mathieu Dimitri merci Vincent merci Cécile et on se retrouve très bientôt sur les antennes de France TV pour du rugby et du sport à très bientôt excellente soirée Sous-titrage Société Radio-Canada